Comment que ça s'est géré que tu viens de perdre ton père? J'étais un peu shaké sur mes bases. Le sport, la compétition, c'était que ça. À un moment donné, rentre-là dans des drogues récréatives, des stéroïdes éventuellement. Je vendais des stéroïdes et la fin de semaine, je prenais de la dope. Huit, neuf mois plus tard, ma petite fille est arrivée. Quand j'ai su que j'allais être papa, j'ai clean up tout, j'ai grillé mon entourage. La première fois, quand je suis arrivé à Rank Up Academy à Québec... Rank Up? Oui, Rank Up Event. OK. C'est Tom Poulain. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, des setters, des closers. J'étais comme, OK, man, ça avait comme ring a bell. Après ça, la deuxième personne que j'ai entendu parler de ça, c'était toi. J'étais comme, OK, il est en train de se setter comme eux autres. Parce que les autres, c'était beaucoup vente en ligne. C'est ça la façon de le faire. C'est une manière, en fait. Moi, je pense qu'il faut que tu sois quand même transparent à propos de ça. Parce qu'entre toi et moi, j'ai eu cette discussion avec le gars qui fait le coaching. Il me dit, quand tu parles de Rock sur IG, ce n'est pas lui qui répond. Non, c'est ça. Ce n'est pas lui qui répond. On se dit, comment, ouais? Mais en réalité, tu sais, tu as un team. Mais après ça, si les gens sont alignés avec tes valeurs, puis ça, c'est une autre histoire, tu sais, après ça, tes valeurs, ta vision, tu sais, même si c'est du monde qui, techniquement, sont là pour du marketing, des réseaux sociaux, etc., ça reste qu'ils devraient parler ton langage, ils devraient être comme toi. Puis il faut qu'ils embrassent tes valeurs, tu sais. Parce qu'en bout de ligne, ils parlent pour toi, d'une certaine manière. Donc, moi, je le vois le même. C'est comme un crissement important qui a cette espèce de facilité-là. Pour que ce soit une continuité de... Exactement. ... que c'est ses valeurs, sa vision. Exact. Parce que si tu arrives, tu sais, puis... Mettons, exemple, tu sais, toi, ah, je te parle, moi, j'ai des problèmes, puis ce n'est pas facile. Puis là, tu es super compassionate, puis tu es, ah, ouais, mais là, c'est sûr, ce n'est pas évident. Puis là, un moment donné, on t'amène en appel. Puis dans le fond, tout le long, c'était des excuses, des excuses, des excuses, puis ce n'est jamais de ta faute. Puis après ça, en appel, on vérifie si tu prends l'ownership de ta situation, voir si tu es vraiment coachable. Tu es comme, ben non, moi, c'est... Les étoiles, les nuages, le cycle lunaire, puis mon cycle menstruel. Mais ce n'est pas de ma faute. Ben là, à partir de là, on ne peut pas t'aider. Non, c'est ça. Ça fait que c'est un peu un genre de plus screening. Nous autres, ça nous aide aussi à, comme, trimmer le fat, puis à enlever, si tu veux, les gens qui n'ont pas besoin de nous maintenant. Parce que tu as des gens qui ont besoin de nous autres dans trois mois, six mois, un an. D'autres qui, écoute, ma femme accouche dans trois semaines. Tu sais quoi, on peut peut-être attendre un petit peu, mettons, là. Non, non, c'est un bon timing. Il y a bien d'ailleurs. Prends-toi trois semaines. Tu sais, deviens papa. Après ça, on se prendrait une couple de semaines. On va prendre tes nouvelles. On va t'écrire, par exemple, à la date de se poser. Prendre des news. Ça fait que ça, on fait nos suivis et tout. Mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est important que tu aies une continuité, exact. Je pense que c'est le bon mot. Oui. C'est en tout cas. Moi, ça, c'était une des affaires aussi. La première fois, quand on a commencé à lire ensemble, déjà, tu sais, je trouvais que ça me semblait bien d'organiser ta business. Si je recevais des rappels, tu sais, comme à cheval sur tes suivis, comme ça, c'était tout bien fait. Fait que là, t'es comme, continue dans cette nier-là puis amène un peu la vie. J'étais tout seul, man. En plus, oui. Quand on a commencé ensemble, je savais que t'étais tout seul. J'étais 1.2, là, tu sais. J'avais une fille qui m'aide à faire un peu de setting. Catherine, à ce moment-là, c'était avec laquelle j'ai commencé. Puis j'avais une adjointe à temps partiel. Puis là, à ce moment-là, on est cinq. C'est sûr que c'est très différent de ce qu'on était avant. J'ai quelqu'un qui m'aide avec le service aussi, ce que je n'avais pas avant, parce que à un moment donné, tu sais, c'est comme si toi, mettons, tu passes ton temps à aller planter des pancartes, là, puis à prendre des photos. Mettons, tu fais tout seul quand tu mets une maison à marcher. Un, tu n'es pas dans ta zone de génie. Tu n'es pas nécessairement en train de faire de quoi que tu aimes profondément, dans quoi tu es vraiment bon. Tu sais, ce que tu aimes aussi, change au fil du temps. Moi, j'adore parler avec toi, avec, je pense, une de mes clients justement, Natacha, qui avait des problèmes au niveau professionnel. Chris, all day long, là. All day long. Quand c'est le temps de balancer des grammes de protéines puis changer un barbell bench press pour un dumbbell bench press, je préfère que j'ai quelqu'un de mon équipe qui le fasse. Ça va faire mieux que moi, plus d'attention aux détails. Il est dans l'application tous les jours en train de prendre le feedback des clients puis à la limite, plus au courant que moi de ce qui se passe dans le day-to-day avec mon monde par rapport justement à leur santé. Ça fait que c'est comme un au-brainer, là, à ce moment-là. Oui, tu viens prendre vraiment un rôle de CEO puis comme, c'est ça. Si tu veux scaler puis grandir, tu ne peux pas être tout le temps pour passer. Dans ta business, il faut que tu travailles dessus puis ça, ça l'implique de justement partir des relations, développer des systèmes. Ça m'est trop comme là. Pendant que je suis ici, il y a des choses qui se passent. Parce que d'habitude, si j'étais ici aujourd'hui, j'aurais peut-être fait un téléphone en route puis toute la journée que je ne suis pas là, il n'y a rien qui se passe. On parlait de vacances tantôt, c'est le même principe. Puis là, je vais dire que je vais en vacances. Je vais en France pour un séminaire de trois jours et demi. Pendant que je suis là-bas, théoriquement, si j'étais en personne, puis je vais te donner un bon exemple, l'année passée, à pareille date, j'étais encore en personne au mois d'août. Je faisais encore des clients au centre XPN. Ça arrive ça. J'avais comme, mettons, moitié en ligne, moitié en personne. Parce que je savais que le 30 septembre, je donnais ma notice. Je me donnais deux mois puis j'arrêtais la personne à cause de ma santé, de mon épaule et tout. Je m'étais dit, je vais continuer tranquillement puis je vais skimer. Quand quelqu'un s'en va, je ne le remplacerai pas. J'ai eu un mois d'août désastreux. Parce que quelqu'un partait, je ne le remplacerai pas, mais je n'avais pas ce final d'acquisition. Dans le fond, mes gens s'en allaient ou du moins je les laissais partir. J'étais comme, OK, on peut continuer en ligne, whatever, mais ma structure en ligne n'était pas top. Je ne mettais pas 100 % de montant là-dessus. Là, j'étais comme un peu pogné. Puis là, j'ai des gens qui quittaient puis je n'étais pas capable de les remplacer. Je capotais bien raide. Je me rappelle, j'ai fait un appel justement avec Jacob, mon cause d'affaires. Fin août, l'année passée, j'étais quand, OK, man, je capote. J'avais perdu à peu près la moitié de mes revenus. Elle m'a dit, bon, chill out, comme tu es nœuds, qu'est-ce que tu peux faire actuellement? Bien là, je veux transiter de là à là. Je veux passer de la personne en ligne. Je veux arrêter de telle date. Je me dis, OK, fais-toi un plan pour ça. À partir de là, je me suis demandé, comment je pourrais aller chercher des nouvelles personnes qui ont besoin d'aide puis considérant maintenant que la géographie n'est pas un problème. Je n'ai plus besoin de travailler avec quelqu'un qui est dans le grand rayon, par exemple. Tu as un produit de Gatineau, tu sais, que tu es dans un rayon de peut-être 20 à 30 kilomètres. Les gens sont peut-être prêts à faire 30 minutes de voiture, mettons, pour venir te voir. Rendu à une heure, ça commence à être tough. Mais là, tu dis, OK, là, on va Québec-wide. Dans le fond, et même plus. J'ai eu une fille laine passée au B.C. J'ai eu mes anciens clients qui étaient rendus à Seattle avec qui j'ai travaillé. Tu sais, dans le fond, tu n'as plus vraiment de limites. J'ai eu trois Gatineaux, j'ai un gars à Rimouski. Fait que, tu sais, en bout de ligne, ta vue change parce que tu n'es plus juste en train de te dire « Ah, réfère-moi quelqu'un qui vit proche d'ici, tu sais. » Fait que maintenant, quand on demande des références à nos clients, « Réfère-moi n'importe qui. » Parce que, comme tu as vu, avec toi, on peut travailler avec n'importe qui de n'importe où. Oui, c'est ça. Ça vient donner un « perk », si tu veux, puis aussi au niveau du recrutement de talent. Bien, tu as besoin de quelqu'un. Tu sais, récemment, j'ai engagé une de mes bons chums. Lui, il est à Saint-Gérard-des-Lérantides en Mauricie. Fait que, tu sais, c'est loin. C'est loin comme ici de chez nous. Sauf que, bien, on fait tout remote. On fait tout remote. Fait que, dans le fond, ça permet d'avoir le talent que tu veux, indépendamment de vos skis. Tu sais, peut-être qu'on se serait parlé, « Éman, il faudrait que tu t'en viennes. » « Ah, bien, écoute, je peux peut-être être là dans un an versus « on est online. » Tu commences la semaine prochaine. » Fait que tu gagnes beaucoup de vitesse. Après ça, c'est une question de culture, par exemple. Ça, c'est ta culture à l'interne, de façon remote. Ça, ça demande vraiment du jus de bras. C'est pour ça, samedi, on a un event pour nos clients, justement, qui s'en vient. Ça te permet de mettre une partie du thème ensemble. Puis, tu sais, d'imprégner le monde de tes valeurs automatiquement. Tu le fais, toi, avec ta gang. Tu le fais avec tes clients aussi. Fait que cette espèce de synergie, là, qui se passe. Fait que, ça, je te dirais que c'est un gros plus que tu peux faire. Mais ça reste qu'il faut que tu sortes de ton chemin. Il faut que tu sortes des chemins traditionnels. Tu sais, où est-ce que... Au bureau, puis c'est de 8 à 4. Non, non, mais on se parle, on s'envoie des messages sur Slack à journée longue. Puis, tu sais, c'est un... C'est très 2023, là, je te dirais. Mais tu sais, il faut que tu preach ta paroisse en même temps. Tu sais, si tu fais de l'éducation envers ta clientèle pour montrer au monde que, justement, non, c'est possible, puis même, je vais t'amener encore plus de résultats en étant remote. Tu vas être capable de le faire avec ta business. Mais en même temps, ça vient avec des challenges, comme tu dis, au niveau de la culture. Parce que, tu sais, si tu veux le sentiment d'appartenance dans la pyramide de Maslow. Ah, ça prend des contacts, même. Il est haut. Fait que c'est ça. Il faut que tu trouves les façons de bien connecter avec ton monde, communication, les rentrées. Moi, mettons, en immobilier, tu sais, je suis en présentiel avec mes clients. Fait que c'était comme une continuité dans cette idée-là que mon assistante soit ici. Je vais peut-être démanteler mes croyances là-dessus éventuellement, mais... Faut voir, man, parce qu'en même temps, tu sais, si tu as quelqu'un... Il y a l'autre affaire là-dedans. Est-ce que ton adjoint ou ton assistante, ça fait son affaire d'être ici? Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. Je veux dire, tu donnes un bel environnement de travail, c'est agréable, vous connectez, puis bien du monde. Je te dirais, c'est 50-50. 50 % des gens qui vont dire, il y a une chance que je travaille de chez nous, puis l'autre 50% qui vont dire, il y a une chance que j'ai le bureau parce que, mettons, mon conjoint, ma conjointe travaille à la maison. Puis on ne peut pas faire... Je sais, je me suis séparé ce temps-là à cause de ça, moi. Les deux ont travaillé chez nous. Ça a fait un, deux, trois. Après 4-5 mois, mon gars, ça a comme été, OK, là, on commence à être pas mal trop proches puis éventuellement, ça a pété pour ça puis d'autres raisons. Mais ça reste que, tu sais, tout se passe là. Tout, tout, tout. Moi, j'ai des journées que, tu sais, je m'entraîne dans le garage. Je travaille à la maison. Tu sais, pour vrai, c'est très... Moi, ça ne me dérange pas. Je suis capable de délire avec ça, mais tu as du monde qui est comme, OK, moi, j'ai besoin de voir du monde. Là, moi, je l'ai fait de façon cyclique. Je suis t'aimé avec toi aujourd'hui. Je fais des efforts conscients pour une fois par semaine à faire un contact minimum qui est en dehors de, tu sais, je ne dois pas rien à personne. Je ne vais pas faire d'argent là. Rien. Je vais juste aller connecter avec quelqu'un. Une fois par semaine, un souper, une personne tout le temps. C'est obligé. Ça fait que, si je ne l'ai pas fait dans la semaine, bien, je cherche genre la fin de semaine avec qui je peux connecter ce jour-là, tu sais. Parce que sinon, tu es bien isolé puis dans tes pantoufles, tu veux, là. C'est vrai. C'est risqué parce que tu n'as plus de skill. C'est comme une compétence, en fait. Tu n'as plus de social skill live. Exact. Oui. Donc, ma pédaliste, ton B6, ça fait comme deux ans qu'il est en remise. Voyons, il manque d'air dans mes tires. Il manque un peu d'huile sur ma chaîne. Exact. Non, exactement. Il faut que tu disciplines un peu à te laisser, je ne dirais pas du wiggle room, mais une espèce de, bien, un peu, un peu d'espace, en fait. Te laisser de l'espace. Puis tu sais, moi, j'aime ça, moi, de toaster mes journées du matin au soir. Je n'ai pas de blanc, moi, dans mon horaire. Tout est tout le temps pâdé, bien raide. Mais par contre, je me mets des blocs où est-ce que, bien, tu sais, c'est du free time, du me time, trois heures de me time. Moi, j'aime bien fumer le cigare une fois de temps en temps. Fait que je vais dans mon coin, sur la réserve. J'ai ma place là-bas. Puis, soit le mardi, soit le samedi, quand je m'affiche avec moi, je vais au moins une fois. Fait que je vais deux fois par mois. Ça, c'est comme mon petit temps et j'ai mon petit carnet de notes. Après ça, un coup, je suis là-bas, j'ai plein d'idées. Après ça, je reviens chez nous, je fais le tri là-dedans, j'ai comme 70 % qui sont de la marde. J'ai 20 % que je vais faire plus tard, j'ai 10 %. Je suis comme, OK, ça, je peux faire ça maintenant. Puis, je fais ça de façon cyclique puis ça m'aide à juste garder, si tu veux, ton espèce de petit rabbit qui coûte le temps dans ta tête. Mais garder une chèque parce que c'est dangereux à un moment donné que tu t'en vas du crush puis là, nouvelle opportunité, tu le sais, t'es entrepreneur, c'est-à-dire que tu aimes entreprendre. Quand quelque chose devient un peu routinier ou répétitif, t'as tendance à tirer la plug là-dessus. Moi, le premier. Puis moi aussi, c'est de même que je l'ai, ça a été game changer pour moi de faire ça de segmenter mon horaire. J'ai personnel, famille, team, CEO, Tout est là, opération, c'est ça, tout est là. Puis là, après ça, je peux regarder le portrait global de mon horaire puis même, dépendant de mon état d'esprit de mon mindset, quand je m'arrive dans ma semaine le lundi matin, je suis juste à regarder ce qui s'est passé dans les trois dernières semaines puis je suis capable de comprendre exactement la position que je suis. J'ai mes jetons, comme tu sais, OK, le pipeline, il est vide, mais je regarde, j'avais beaucoup de me time, pas assez de développement des affaires. Tu as un cadre de couleurs, toi? Oui, tout un couleur. Ah, c'est ça, moi aussi, là, tu checkes ton temps, là, tu vois tout ce qui est ton temps, tu vois, OK, j'ai fait full service client, OK, bien c'est normal, à ce moment-là, je suis fatigué, la semaine d'après, j'ai fait bien de l'acquisition, fait que c'est normal, je suis fatigué, à la minute, j'ai un mix des deux, puis là, mettons, quatrième semaine, à ce moment-là, je vais déléguer un peu des ventes, je vais déléguer un peu de coaching, puis vraiment, je vais faire une semaine où je vais me prendre peut-être trois demi-journées où je vais travailler entre parenthèses moins, ou deux demi-journées où je travaille moins, puis tu respectes ton braquette. Ça, c'est le but difficile parce que tu es d'accord avec moi, on s'entend, tu te dis, bon, la semaine prochaine, mercredi, midi à quatre, je ne prends rien. Le téléphone s'en, « Hey, maître, es-tu disponible à deux mercredi prochain? » C'est sûr. C'est sûr, sûr, puis là, puis souvent, c'est des affaires qui te tentent, mais là, il faut que tu te dises « Est-ce que ça va me tenter dans sept, huit, neuf jours d'ici? » Ça me tente maintenant, est-ce que ça va me tenter après tout? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis là, c'est de le respecter. Puis c'est tough parce que tu as l'impression de décevoir le monde, mais en réalité, c'est vrai de même que je le coachais à mes courtiers. Je disais, quand tu te mets un me-time, comme moi, c'est le vendredi à midi, midi à quatre, midi à cinq, je joue au golf. Tout l'été, ce n'est pas négociable. Dans ma tête, à moi, ça a la même importance que si j'avais un rendez-vous d'évaluation pour mettre une maison à vente. C'est ça que je le disais. Si, mettons, quelqu'un qui dit « OK, on peut visiter, oui, je suis disponible vendredi à une heure. Désolé, je suis en rendez-vous. » Si j'avais un rendez-vous déval, la vérité, c'est que je dirais non. Pourquoi que maintenant, j'ai un rendez-vous avec moi-même, je dérogerais de ça? Je suis moins important que les autres, mais non compteur. Mais c'est sûr que tu as rentré dans la tête parce qu'on s'entend que tu es tout le temps « shiny object » et tu veux, tu veux en fait, tu veux les aider et tu veux leur plaire, tu veux qu'ils soient contents, tu veux qu'ils aient une belle expérience, tu veux tout pour eux autres et en même temps, tu es quelqu'un qui aime performer. À la fin de la journée, tu es là-dedans. Pas parce que tu ailles se vendre des maisons. Au contraire. Tu sais que si tu veux continuer à bouger le needle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un astu de marathon et ce n'est pas un sprint. Vraiment. Puis ce genre de thinking-là, il faut que tu te pâtes ta gueule une couple de fois. On a déjà été crissement épuisé et au bout, de se dire « OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre dans la vie? » Tu vois, moi, aussi moins d'habitude, récemment, moi, je lâche tout. Puis je me dis « OK, je fais quoi? » J'arrête ça et je pars d'autre chose. Puis ce temps-ci, vu que je délègue et que j'ai une équipe et tout ça, ça ne m'arrive pas. D'habitude, une fois par année au moins, je vais me faire un plan de match. Je me dis « Un de mes chans qui travaille à l'STM, je pourrais vendre des maisons, je pourrais faire du trading, je regarde mes finances, combien de temps ça me prendrait de transiter vers ça, mettons six mois, ça me coûterait tant, parfait, le lot-com me serait probablement ça, 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 je mènerais ce genre de vie là, ça me tente dessus. Puis je me fais littéralement le plan. Je fais une demi-journée d'adition environ, d'un coup que le plan est fait, après tout ça, je décide que non, je ne vais pas là, que je reste dans ce que je fais, mais là, je crisse ma haline. Parce que je suis là par choix, je ne suis pas là par défaut. Pas parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, pas parce que je n'ai pas rien envisagé d'autre en je ne sais pas quoi faire. Non, non, je sais plein d'autres choses quoi faire, mais je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'être ici. Quand je suis ici, je suis ici en crise. C'est vraiment bon ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment virtuel. Oui. Moi, je fais ça, mais je n'ai jamais eu la réflexion d'aller jusqu'à non, je continue de faire ce que je fais et je le fais all in parce que je viens de choisir de faire ça de même. C'est par défaut, ce n'est pas un genre de je sais juste faire ça dans la vie. Non, non, tu as plein de ressources, je sais que tu peux faire plein d'affaires, mais ça reste que si tu rouves un peu tes horizons en disant « Hey, je peux faire n'importe quoi que j'ai envie. » Puis là, tu roubles le carnet. Ça, ça, pas ça, pas ça, pas ça, ça, no way. Puis tu sais, à un moment donné, tu vieillis. Tu sais, moi, je m'étais dit peut-être en vieillissant, la sécurité pour moi va être plus importante. Tu vois, j'ai 40 ans cette année puis no way. Tu sais, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour m'aider, j'ai calculé ma valeur nette, je faisais beaucoup de placements. À un moment donné, je tout calculais ça, j'ai regardé tout ce que j'avais comme saving, puis j'avais un mauvais mois, genre au mois de juin, je pense. Puis, ben, pas très bon. Puis là, je checkais mes affaires puis j'ai dit « OK, dans le fond, OK, dans le fond, je suis correct. » C'est juste un mauvais mois, dans le fond, je suis correct. Fait que là, à partir de là, tu sais, tu réinvestis, tu sais, tu dis au pire « Je vais avoir un recul financier pendant un mois. » C'est la vie, ça va arriver. Puis après ça, ça va repartir. Ou peut-être deux. Il faut que tu sois down de ça, tu sais, dans votre domaine, vous l'avez vu, au cours de la dernière année et demie, deux ans, tu sais, je veux dire, autant que ça peut gauler en malade qu'à un moment donné, la musique s'arrête pour certaines personnes. Puis, tu sais, des courtiers, cette année, ils vont en avoir moins à la fin de l'année qu'il y en avait l'année passée. Puis d'un sens, ça va venir équilibrer avec le nombre de propriétés en vente sur le marché. Fait que dans le fin fond, tu sais, c'est comme si moi, tout le monde, d'un matin, c'était moins hot d'être en santé. D'une certaine manière, par la force des choses, mais tu le sais très bien que toi, c'est quoi la bonne affaire à faire? En long term, tu vas avoir des maisons à vendre. Fait que tu es-tu capable de grinder au travers de la période qui était passée? Oui. Bien, passe, tu sais. Si vraiment t'aimes qu'est-ce que tu fais, on s'entend. Puis ça, c'est un bon truc aussi. Ceux qui étaient là parce que c'était une pièce vite faite, puis c'est pas dur de vendre des maisons. J'ai s'appelé tout mon réseau, puis je vais en avoir 8-10 à vendre dans ma première année. Un coup qu'ils ont déménagé eux autres, c'est fini. Fait que là, après, tu fais quoi, tu sais? T'as pas prospecté. Tu sais, t'en as fait du coaching des courtiers. Oui. Je sais, il y en a qui pensent qu'il y a une racette magique quand ils ont fait un travail, Ceux qui ont du succès, ils travaillent. 100 %. 100 %. On a commencé un peu plus dans la technicalité, puis c'est vrai que ça flouait là-dessus, mais on a ouvert un peu la porte du mindset. Tu m'as parlé d'ici mois, on arrête de faire un plan. On a parlé de vacances, on a parlé de travail. Mais tu sais, une des bonnes raisons pour laquelle j'ai voulu t'amener ici, bien un, c'est parce qu'à travers le temps, t'es devenu mon chum, mais aussi, en te connaissant, j'ai comme eu un emprunt de où est-ce que tu venais, puis de tout le cheminement que t'as fait, autant psychologique que comme professionnel pour arriver à la belle entreprise que t'es en train de monter dans la sphère que t'opères, qui est comme le coaching santé, entraînement physique. Mais je veux qu'on retourne dans le passé, qu'on fasse un jump in time, puis que tu me parles un peu du Seb. À ce moment-là, je pense un peu plus perdu. Je ne sais pas dans le timeline où est-ce que le décès de ton père arrive, où est-ce que les compétitions ont commencé, mais si on va creuser un peu plus dans ce coin-là, ça ressemble à quoi ton day-to-day? C'était qui Seb Cossette? Bien, simplement, moi, je viens d'une famille assez christement modeste, en fait, je veux dire. Moi, mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans. Mon père avait des commerces, des dépanneurs, en fait. En même temps qu'il a fait faillite, mes parents se sont séparés. Ça a été l'espèce de « OK, qu'est-ce qui se passe? » bref. Puis mes parents, ils ont comme adopté de quoi de particulier où est-ce que moi, j'étais allé vivre avec mon père, ma soeur est allé vivre avec ma mère. Genre, j'ai su en thérapie comme à 34-35 ans que c'était comme pas « the way ». Mais moi, ça m'a pris 35 ans pour me rendre compte, je n'ai pas vu ça aller sur le coup. C'est mon thérapeute qui m'a dit « D'habitude, on va laisser les enfants ensemble. » Je dis « Ah, tu sais, deux parents, deux enfants, peut-être 102. Moi, c'était mathématique, très logique. je t'arrête avec ça. » tu vois, long story short, un petit peu plus tard dans l'histoire, dans le fond, moi, je suis allé rester chez ma mère pendant deux ans parce que mon père s'était trouvé une job à Montréal à ce moment-là. Ça me fait drôle à dire, mais le marché de l'emploi dans les années, disons, 93-14-15, c'était pas gay-gay. Il a fait toutes les job-ins qui existaient dans mon coin et les s'étaient trouvés de quoi pour Couchetard à l'époque. Les autres, ils reprenaient des franchises. Il y avait eu une promesse non écrite d'eux autres comme quoi, va dans Saint-Léonard à Montréal, remonter un dépanneur là-bas, fait le clean-up, met du monde dehors, instaure un système d'inventaire, baisse la perte, le vol, etc. Puis, même qu'on reprenne une bannière dans ton coin, on va te ramener. Une promesse corporative qui vaut pas de la marde à l'un bouchard. Après qu'elle fait ça dans le premier après six mois, bien, il y en a trouvé un autre à Repentigny puis il y en a trouvé un autre à côté puis un autre à côté. Bref, un an et demi plus tard qui était toujours là, bien, moi, j'ai reçu un téléphone un matin puis c'est mon père puis je suis chez ma mère, j'ai quoi, 13, je viens de dormir à 14 ans environ, j'étais en secondaire 2 puis il y a comme la voix qui trempe, il me dit là, t'es-tu assis? J'ai dit, oui. J'ai gagné un million! Puis mon père, il avait gagné un million de dollars, man, au Lotus 649 puis c'était pas un joueur, tu sais. Puis là, je vais en venir vous chercher. Fait que là, il part de Montréal avec son Dodge Arias-K, son joueur de va avoir comme 10-12 ans, fatigué, il met une station wagon, mon père est fumant, malade, il descend, boum, il vient nous chercher, on embarque ma soeur, on s'en va à Montréal puis lui nous raconte l'histoire qu'il y a un gars ce jour-là, la veille plus tôt, qui est devenu au dépanneur qui a demandé un Lotus 649. Fait que là, mon père, il donne, il demande avec extra. Mon père, il met, il donne, il dit, non, non, je ne te demandais pas d'extra. OK. Il en imprime un autre, il donne, il vend une pièce au lieu de deux puis mon père, il laisse celui-là à côté et il dit, je vais l'annuler tantôt. À la fin de son chiffre, au lieu de l'annuler, il dit, bon, il faut me l'acheter. Il met deux pièces dans le pot puis le lendemain matin, il rentre, il fait ses affaires, balance ses chiffres, il scanne ça, la machine, là ça sort, 1 149 549. Ça, c'était la somme d'argent qu'il venait de gagner fait qu'il est passé de piss poor à j'ai des sous. Puis il t'a donné une idée du caractère, il est venu nous chercher, après ça, on est allé au Salon des millionnaires chez Eto'o-Québec. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je trouvais ça très, même à l'époque, j'étais comme, c'est fucké parce qu'on est comme des moins carriens, c'est-tu, puis là t'arrives là-bas. Dans le Salon des millionnaires. Ouais, on te déroule, no joke, on te déroule le tapis, on prend des photos, c'est-tu le gros chèque. J'étais comme, OK, c'est fucké. Puis j'avais 14 ans puis je me rappelle encore. Puis tu vois, après ça, mon père a continué à travailler un mois et demi pour couche tard. Pas laissé son basse dans la marde. Genre de bonhomme de même. Fait qu'il a travaillé encore six semaines pour eux, ça a pris le temps que ça a pris, éventuellement, il s'est amené dans mon coin, il a acheté la maison, la piscine, il s'est acheté un char neuf, un char à ma soeur. Plus tard, quand j'étais au cégep, même chose pour moi. Tu sais, là, du jour au lendemain, on avait des beaux vêtements, on avait un certain, entre parenthèses, standing, si tu veux, on avait des sous. Puis tu sais, moi, si tu veux, à ce moment-là, comme jeune, comme Christ, tout médieux, tout médieux, on a payé notre peignoir, puis sacrament, enfin, on a viré le coin, puis c'est réglé, mon avenir est réglé, tout est réglé. Fait que 17, 18, à 18 ans, à un moment donné, je reviens chez nous, puis mon père est bizarre, c'est une couple de fois, tu sais, il tousse, il tousse, puis un moment donné, j'avais dit, puis Annette, as-tu vu ton pneumologue, là? t'as-tu vu ton pneumologue? Ouais, ouais, ouais. Là, man, un moment donné, j'ai demandé, t'as-tu eu tes résultats, là? J'ai eu le cancer. Puis là, à ce moment, on les regardait pour faire une ablation du poumon, et puis c'était pas possible parce que c'était trop avancé. Fait que, fast-forward, un an plus tard, il est décédé, tu sais, chez nous, j'étais là, puis c'était un privilège que moi, j'ai eu, j'avais 19 ans à l'époque, fait que j'étais avec lui jusqu'à la fin. Tu sais, première couche que j'ai changé dans la vie, c'était à lui, puis, ouais, ça a été des gros morceaux, ça a été des gros bouts, puis tu sais, tu vois, à ce moment-là, j'ai comme catché, il n'y a pas de justice. La vie n'est pas juste. Tu sais, je veux dire, demain matin, tu peux mener la meilleure vie du monde, tu peux sortir et faire frapper par un char, puis ça n'a rien à voir par rapport à ce que t'as fait de bon ou pas bon, c'est juste le coup du sort, tu sais. Mon père, il n'avait pas mis les chances de son côté, il a toujours travaillé comme un malade, il fumait, il mangeait mal, tu sais, toutes ces choses-là mises ensemble, il a quand même vécu jusqu'à 56 ans. Fait que je me disais, si moi, je peux faire moins de mauvaises actions, mettons, de meilleurs choix, bien, tu sais, mon but, c'est de battre son score, évidemment, je ne l'apprends pas, mais à ce moment-là, moi, j'ai hérité. Il avait tout patenté ses affaires pour que ce soit bien fait, puis mon père avait toujours dit, il faut que t'ailles à l'école. Ça, c'est le fun, puis c'est important, mais l'école, c'est plus important. J'étais tout le temps, on n'oublie pas l'école. J'arrivais avec 97, j'étais très bon à l'école, puis c'était tout le temps, un mieux de 3 % qui mentent. Mais non, je te niaise. Mais dans ta tête de petit gars, ça rentre pareil. Tu cherches tout le temps à la perfection, puis tu dis comme, ça crème, apparemment, il faut que j'aille 100 % pour avoir du respect puis une certaine forme de fierté, parce que, je veux dire, il me lance, même si c'est en rien. Fait que, tu vois, j'ai amené ça après ça dans ma vingtaine. J'ai rentré à l'université, j'ai rentré à kinésiologie, puis éventuellement, j'ai découvert le monde des compétitions. Mais sans te bloquer, tu as dit, tu as parlé vite fait de son testament, il avait bien fait ses affaires, à ce moment-là, t'es hérité d'une certaine somme d'argent. Comment que ça s'est géré? Tu sais, tu viens de perdre ton père, je comprends, tu reçois de l'argent, mais en même temps, il y a une certaine tristesse fucking profonde. Comment ça s'est passé? C'était difficile. Je te dirais au début, moi, c'était un peu, je n'avais pas jamais imaginé ma vie sans lui. Nous autres, on a eu la chance d'être réunis quand j'avais presque 15 ans, puis je m'étais comme figuré que c'est fucking nice qu'il est revenu, qu'il ne partira plus. Tu vois, trois ans après, bien, la maladie, puis un an après, il est décédé. Fait que j'étais un peu, j'étais un peu shaky sur mes bases, je te dirais. Puis moi, à l'époque, je m'étais dit, je veux qu'il soit fier, puis pour qu'il soit fier, bien, je vais aller à l'école. Fait que là, j'avais regardé pour être ingénieur parce qu'il y a un bon taux de placement avec des bonnes conditions. J'avais regardé pour être kinésiologue simplement parce que c'est quelque chose que j'aimais. J'étais comme un peu tiraillé, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Fait que je m'en vais au sujet de la pensée en semaine, comme tout adolescent un peu mêlé. Je fais ma première année, puis là, justement, à la fin de ma première année, je tombe malade comme ça. Puis je te dirais que ça m'a un peu, là, j'étais comme dans le fond, un coup qu'il n'est plus là, je fais quoi? Fait que je faisais ça pour lui. Même si j'adore, moi, j'adore apprendre. Fait que le processus d'apprentissage, j'adore. Mais de me dire, tu vas faire quoi avec ça plus tard? J'avais aucune astille idée. Fait que là, le fait que j'avais plus mon père à plaire, j'étais comme un peu fucké. Mais là, je me suis dit, bon, je me suis trouvé une job de doorman dans ce temps-là que je faisais déjà parce que ça me permettait de me défouler parce que je sortais du monde sur la tête c'était mon day-to-day, même quand il était malade jusqu'à temps qu'il est décédé. Puis après ça, j'ai continué là-dedans pendant peut-être trois mois, même six mois, un an environ, avant de bouger puis de m'en aller à Trois-Rivières de faire mes études en kinésie à ce moment-là. Mais moi, ça a été un genre d'exutoire. Puis tu sais, j'ai fait mon deuil en m'entraînant. Puis je me rappelle, je m'entraînais justement pour des compés à ce moment-là quand j'avais 21, 22. Puis je faisais des hack squats, fucking tough, man. Puis là, ça m'arbre dans sa couche puis il chialait pas. Femme ta gueule. C'était de même que si tu veux, je faisais mon deuil. Ça m'a pris des années puis des années puis des années. Puis tu sais, je peux dire qu'à la fin de tout ça, rendu, mettons, à peut-être 25, 26 ans, quand je faisais comme 4-5 concours que je faisais, à un moment donné, j'ai comme réalisé que cette tinque-là de haine, de souffrance puis de difficulté était rendue vide. Puis là, il fallait que je me revanche vers l'amour du sport, la santé puis tout. Puis j'avais pas ça pendant tout parce que mon degré de consommation d'anabolisant à ce moment-là parce que ça vient ensemble était tellement élevé que je savais très bien que c'était pas santé ce que je faisais. Fait que tu sais, je vais à une espèce de dualité où est-ce que j'aime le processus, tu sais, de me mettre en shape, de diété, etc. Mais moi, monter sur un stage en babette, c'était quasiment pas ma tasse de thé. Je le faisais parce que ça me permettait de consacrer mon règne, si tu veux, de dire, je vais gagner cette petite shit-là parce que j'ai décidé que j'allais gagner ça. Mais ce bout-là, d'apprendre à poser ses affaires, etc., ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je n'ai jamais trop trippé là-dessus. Puis tu vois, avec le recul aujourd'hui, j'aurais pu en faire une, peut-être deux. Ça aurait été correct. J'en ai fait six. Après ça, les blessures sont menées de ça. C'était-tu comme des... Parce que je connais plus ou moins ça, mais j'ai quand même un chum qui en a fait. Au début, il compétitionnait, il était en board short. Il avait comme un maillot de bain. Ça n'existait pas. OK. Après ça, il est venu mener plus les maillots serrés. Quand tu changes de catégorie, c'est men's physique. Les espèces de maillots comme des board short. Plus tard, tu tombes avec un genre de classique. Maintenant, c'est un genre de demi-brief sans un boxer. Moi, c'était les petits mini-strings. Direct en partage. Oh, direct. Dans ce temps-là, tu n'avais pas 20 choix. C'était ça. Il n'y avait pas d'autre chose. Puis moi, je voulais faire la vraie patente. Oui, c'est ça. Même avec le recul. Monsieur Olympia, c'est la même catégorie, mais à une échelle. Exactement. Même sport. Moi, j'ai commencé avec un show novice. J'étais arrivé à mon premier show, j'ai tout gagné. J'étais comme, OK, c'est mon calling, c'est ma place, c'est mon affaire. J'ai doubled down là-dessus. J'ai reparti. J'avais une compétition peut-être 7-8 mois après. Je n'ai pas pris trop de break de produits en théâtre sans trop élaborer là-dessus. J'ai reparti après ça à ma prochaine préparation. Là, après, ça faisait peut-être 8-9 mois que je prenais des produits. Là, ma année de l'effet secondaire commençait à sortir un peu l'impatience, l'agressivité, ces affaires-là parce que j'étais rendu dans un visage un peu plus chronique. Je ne dormais pas ou presque pas à cause de la pharmacopée et tout. Entre les deux, j'étais déménagé à Sherbrooke pour travailler comme trainer là-bas pour partir de ma pratique en fin comme travailleur autonome parce qu'à Trois-Rivières, quand j'étais entraîneur, les gens étaient comme, OK, cool, c'est quoi ta vrai job? C'est ça, tu sais. Fait que j'ai réalisé que je ne pourrais pas vraiment faire ça là-bas. J'avais spoté Sherbrooke quand je suis allé là-bas. J'ai dit, OK, you know what? J'avais 3500 membres actifs dans un gym, deux entraîneurs. Fait que moi, j'ai appelé le proprio, en fait. Je suis descendu là-bas un matin avec mon petit Mazda protégé brun. Je suis allé cogner à sa porte. J'ai dit, je veux m'en venir travailler chez vous comment ça marche. Deux semaines après, je t'ai déménagé là-bas et je commençais. Tu avais, comme clairement t'es qualifié pour ce de quoi tu parles. J'étais agen ce moment-là, genre 23, 23 ans environ. Quand tu as commencé les compétitions, ça a-tu été un choc pour toi de voir à quel point, justement, les produits anabolisants étaient présents dans l'industrie? Moi, quand mon chum m'a dit ça, il m'a fait capoter. J'avais dit, comment ça marche? Est-ce que vous testez pour les stéroïdes? Il m'avait dit, oh, si tu ne fais pas de la sauce, tu n'es pas dans le game. Tu n'es pas sur le stage. Fait que là, j'étais comme, ah, oui, comment toi, quand tu arrives, OK, ça m'intéresse, je m'en vais là. OK, reality check, solide. Oui, tu vois, je suis tombé là-dessus. Je fais un podcast justement cette semaine là-dessus et je parle exactement de ça. Tu vois, moi, à l'âge de 18 ans, je voulais compétitionner. Mon père était en vie dans ce temps-là, il n'était pas malade, pas rien. Je suis allé voir un entraîneur de ma région que je n'aimerais pas parce qu'il est décédé aujourd'hui. Puis, je vais le voir là-bas et je dis, écoute, moi, j'aimerais ça compétitionner puis tout. OK, parfait. Puis là, il me sort des affaires sur la table. No joke, il me sort ça. Fait que là, OK, il va prendre ça, 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 ça. Là, j'étais comme, OK, mais attends. Là, moi, je me souviens Ronnie Coleman, les grosses bébettes puis tout. Là, je dis, mais là, mettons, ces gars-là, ça, c'est parce que, c'est le top of the pop, je veux dire, c'est l'élite génétique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui prend ça. Bien oui. J'ai dit, tout le monde. Tout le monde. Là, je dis, bien là, moi, écoute bien le conseil. J'ai 18 ans, tu ne penses pas que, tu sais, j'ai quand même la conscience de demander, tu ne penses pas que c'est risqué à mon âge? Tu as quoi, 18, là? Tu es aussi homme que tu vas être homme. Oui. Puis, fact is, j'ai parti de là-bas, j'ai pensé à mes affaires pendant une semaine, je suis allé retirer mon cache au guichet, je suis monté chez les deux, je l'ai appelé, je l'ai appelé, ce jour-là, il n'était pas là. Les bodybuilders, typiquement, sont crissement paires aux affaires. Donc, ce jour-là, je n'ai pas acheté de produit. Je suis revenu chez nous et je l'ai vu comme un genre de dessin et je lui disais, tu sais quoi? Chill out, prends plus de temps. Puis finalement, j'ai reculé ça de 3 à 4 ans. OK. Ce gars-là, il m'aurait fucké bien rude. À 18 ans. À 18 ans, imagine mon père. Tu as ton enfant de 18 ans qui prend un genre 25 livres en 3 mois parce que ça aurait été ça. Il avait monté quelque chose que là, je regarde aujourd'hui avec le recul, je me souviens exactement comment c'était fait. C'était comme c'était la pire esthétique du monde à s'arrêter vraiment de la merde. Puis à ce moment-là, tu sais, tu es jeune, tu es impressionnable. Tu dis OK, moi, je veux ça. Il faut que tu fasses ça. Parfait. Donc, moi-là, je le fais. Naïf, innocent. Tout ça. Mais drive au coton. Whatever it takes. Le plus tard dans l'histoire, au début, on a commencé avec très peu. Puis éventuellement, de compé en compé, bien tu veux rester compétitif. Fait que tu embarques là-dedans un petit supplément de plus, puis une petite drogue de plus, puis un peu d'hormande de croissance, puis un peu de ça. Fait que tu te ramasses que c'est très insidieux. Tu commences. Premier concours, je pense que j'ai fait ça avec 1 500 $ de budget. Mettons, quand je prenais gros du GH, quand je faisais, quand je faisais, mettons, quand je gagnais Provence en 2011, bien je vais prendre à peu près 1 000 $ d'hormande par mois. Fait que tu vois le fossé entre les deux. Puis pour vrai, 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 le résultat entre les deux était différent, mais pas tant que ça. Mettons. Certaines tolérances que ton corps développe? Oui, oui. Oui, puis aussi là-dedans, tu sais, tu as beaucoup d'affaires. Ça, ça vient tout de la Chine. Fait qu'il faut comprendre le canal d'approvisionnement. Autrement dit, ça rentre ici dans des batchs, cachés dans des items, etc. C'est des poudres. Un coup que ça arrive ici, c'est transformé, mis dans des bouteilles, etc. dans des endroits beaucoup moins salubres qu'il y a ici ou qu'on est en ce moment. Fait que dans des bains, dans des casseroles, etc. Fait que c'est des kitchen chemists, un peu comme un breaking bad, mettons, pour te le mettre. Puis encore là, c'est probablement un petit peu trop propre. C'est sale. C'est sûr, certains, ce n'est pas salubre, mais avec les bons mélanges d'huile, d'alcool et compagnie, c'est fait de façon plus ou moins bien, on s'entend. Il y a certains qui font bien leurs affaires. C'est comme les drogues récratives, c'est la même affaire puis c'est les mêmes personnes qui se mettent les mains là-dedans, ce qui m'a amené éventuellement justement à mariner autour de du monde un peu moins net. Ça, ça allait être un petit peu le début de la fin de ce parcours-là quand j'ai commencé à me promener avec des personnes un peu moins proches de mes valeurs, disons. Moi, c'était le sport, la compétition, c'était que ça. À un moment donné, rentre-la-dedans des drogues récratives un petit peu puis éventuellement, c'est beaucoup de drogues récratives, beaucoup de stéroïdes puis éventuellement, je vendais des stéroïdes puis la fin de semaine, je prenais de la d'autres. Puis quand j'étais en compétition, plus rien, ça reste mon entourage au complet. Ils attendaient tout que je finisse puis après ça, un coup que je finissais, je repartais. Là, on repasse à la base. Oui, exact. Si j'imagine aussi, là, tu commences à côtoyer ce monde-là. La porte d'entrée, c'est comme la compétition, amène la consommation. Après ça, tu as comme l'appât du gain de voir les gens autour de qui tu gravites qui ont les poches pleines. Ça va bien leurs affaires. Je pourrais bien plus focusser sur mon entraînement, sur ma business. Si je me touche, je commence à passer du stock. Puis là, un moment donné, tu viens, les poches s'enchaînent puis tu arrives à un moment où est-ce que tu es comme comment est-ce que je suis arrivé là. En toute transparence, c'est venu avec parce que tu vois, quand j'ai commencé à avoir des clients, mettons, bikers dans la région de Sherbrooke, les gars, c'est pas compliqué, tu es leur coach. Ils vont te demander quelle protéine acheter, quelle dia de faire puis quel stock prendre. Là, après, moi, je prends. Moi, je t'ai trouvé, je ferais ça de même, ça de même, ça de même, mathématiquement. Je m'étais très bien lettré par rapport à ça. Je disais, parfait. Je dis, bien, t'en as-tu? Je suis comme, je sais pas trop, la fille avec qui j'étais à ce moment-là, je dis, comme, je lui en parle. Elle dit, mais non, c'est normal. Tu sais, toi, ils consultent pour tout. Ils te font confiance. Fait que, je fais quoi? Je leur vends? Je dis, bien, je sais pas, tu devrais-tu? Je dis, bien, je sais pas. Moi, c'était un peu, à un moment donné, bien, tu dépends un, deux, puis trois. Puis là, après, ils ont des résultats fantastiques, parce que moi, je t'ai plugé directement sur ma muelle parce que c'était mes affaires à moi, tu sais. C'est des choses que moi, je prenais, fait que j'avais des bonnes affaires. Fait que là, les gars ont des résultats écœurants, ils t'amènent d'autres mondes, ils t'amènent d'autres mondes, mais tu sais, en bout de ligne, c'est pas des gens qui viennent pour avoir des résultats d'entraînement, c'est des gens qui viennent acheter, so on and so on, puis l'histoire là-dedans, c'est que tu te ramasses avec du monde qui sont under-committed, survitaminés, sur-supplémentés, sur-dosés, puis dans le fond, les résultats qu'ils obtiennent sont beaucoup grâce à ça. C'est plate un peu parce que ça enlève un peu l'essence de pourquoi tu fais ça, mais ça reste que là, moi, je faisais de l'argent, de l'argent, de l'argent, puis j'étais comme, fuck yeah, j'ai trouvé la Saint-Graal, moi, ça payait absolument tout, 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 et même, j'en faisais de plus. Fait que là, j'étais comme, Chris, ça doit être ça, je veux dire, je comprends pas si j'étais juste entraîneur comment je ferais pour arriver. À ce moment-là, c'était ça mon thinking, puis éventuellement, quand j'étais arrivé à Montréal, j'ai complètement arrêté d'entraîner du monde, puis là, j'ai commencé à juste vendre des affaires, le marché était tellement plus gros, que j'ai fait ça pendant un an et demi, deux ans, comme il faut, puis j'ai fait des très gros chiffres et j'ai été chanceux dans ma malchance, ouais, chanceux là-dedans, pareil, qui m'arrivent à rien de grave, mais ça reste que... Je me suis ramassé dans des situations que j'aurais jamais dû être. Tu sais, je recule à cette heure avec... Mon père n'a pas voulu ça pour moi, mes parents ne m'ont pas élevé de même, ça n'a rien à voir avec eux autres, je n'ai pas été élevé de même pantoute, tu sais, je veux dire, ma soeur a un doctorat en littérature. On est plus dans ce témoule-là, c'est juste que moi, j'ai trouvé cette espèce de... Ma passion a été reliée à ça, d'une certaine manière. Tu l'as dit tantôt, tu ne te doutes pas que c'est intertwined comme ça, tant que ça, d'un coup que tu as deux pieds dedans, c'est comme, oh shit, ouais, vu que ça va ensemble, bien, je vais le faire. J'ai comme l'impression que c'est un côté plus noir du bodybuilding qui est comme en train de faire surface un petit peu de par l'accès à l'information, de par certaines personnes qui s'ouvrent de plus en plus par rapport à ça, de par, tu sais, le sport professionnel, on entend parler de plus en plus, autant que dans UFC que dans le football, que tu sais, tout le monde commence à dire, OK, non, mais c'est parce qu'il y en a partout, c'est juste qu'avant, on n'en parlait pas. Ouais, puis certaines personnes se sont faites prendre, d'autres non, tu sais, j'ai regardé un reportage justement sur Victor Conte de Balco récemment, tu sais, dans le fond, c'est un scandale de Barry Bonds, des coups de circuit, etc., ces choses-là, puis ça reste que, c'est ce gars-là, il n'a rien inventé, c'est juste qu'il a découvert des molécules qui n'étaient pas connues des gens qui recherchent les produits à ce moment-là, puis lui, il les a juste mis dans des crèmes ou dans des drops ou peu importe, puis après ça, il les a commercialisés, donc dans le fond, ça a été ça. Les SARMs ne sont pas différents, maintenant, c'est super populaire, tout le monde en parle depuis plusieurs années, bien, c'est des molécules qui ont été abandonnées par des pharmaceutiques qui étaient à la base, là, comme un traitement de testostérone, autrement dit, on a trouvé quelque chose qui fait comme ça sans les effets secondaires de, on les a testés puis on s'est rendu compte qu'à bout de ligne c'était pire, ça va faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, fait que ces molécules-là, la recette entre parenthèses est disponible, les papiers scientifiques existent, fait que t'appelles là-bas, écoute, j'aimerais avoir telle ou telle ou telle affaire, t'envoies ça chez vous, toi, tu mélanges ça dans tes petites bouteilles puis tu vends ça, puis vu que c'est un produit, c'est pas un stéroïde, c'est pas un supplément, c'est pas un aliment, fait que tu sais, à cause de tout ce que c'est pas, bien, ça passe des marques du filet parce que dans le fond, on a le droit de l'utiliser pour la recherche, c'est quoi ça veut dire la recherche, ça veut rien dire pendant tout, fait que t'as plein de jeunes, mettons, de 17, 18, 19 ans, qui se font vendre ces produits-là en disant, c'est pas un stéroïde, puis ils ont raison, mais ça a dans le corps des effets pires, puis là, tu te ramasses avec des jeunes de 19, 20 ans, des fois, ils m'écrivent sur les médias sociaux puis c'est comme, ah, j'ai fait telle ou telle affaire, je ne bande plus, j'ai plein d'acné, je suis tout le temps fatigué, j'ai des pierres au foie, des astuces d'affaires qui étaient comme, t'as pas 40 ans, toi-là, mais ils ont pris des trucs puis vu que c'était ses tablettes ou du moins ses tablettes dans leur boutique de suppléments, ils se ramassent avec des problèmes très réels qui durent dans le temps, les femmes, c'est pire que pire, parce qu'une femme qui prend des anabos, la peau, la voix, la calvitie, tout ce qui arriverait à un homme, je vous imagine, moi, mettons, mais en femme, comment je serais désespéré, les filles se ramassent avec du poil, perdre leurs cheveux, grosse voix, ça commence à être un package un peu moins cool, c'est tout des affaires qui se corrigent pas, ça fait que c'est hyper grave, tu sais, puis moi, à un moment donné, j'ai quand même réalisé que ces choses-là se passaient, puis quand j'ai vraiment arrivé au bout, si tu veux, de tout ça, puis que j'ai sujé à devenir papa, je me suis dit, OK, je suis plus capable, un, il faut que je m'éloigne de ce monde-là, puis j'avais déjà eu cette conversation-là avec un de mes chums, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses ce qu'on va faire à 50 ans? Je sais pas, moi, j'avais peut-être 30 à l'époque, tu penses encore qu'on va vendre des affaires, puis tout, genre, dans une année de McDo, j'étais comme, je n'avais pas pensé à ça. Puis là, moi, j'étais souvent devenu papa, puis ça m'est resté dans la tête, ça a fait son bout de chemin, puis tu vois, bien là, ça fait plusieurs années que je touche plus à rien de ça, mais ça reste que j'ai fait ça pendant longtemps, puis ça a été une passion pareille, tu sais. Il y avait quand même une certaine forme d'entrepreneurship qui était là, tu sais, c'est un business, tu avais des clients, tu avais des produits, tu avais de l'inventaire, tu avais des comptes de vagues recevables, tu sais, comme c'est peut-être que tu l'as, quelque part là, qui est venu au monde, à travers une passion, l'entrepreneurship a take over. Après ça, il y a eu l'élément déclencheur, tu sais, autant que tu étais dans un environnement toxique, là, tu as eu comme, de ce que je comprends, c'est l'élément déclencheur de la naissance de ta fille qui est venue dire, OK, there's got to be more than this, on change, puis tu peux m'expliquer un petit peu comme c'est ça, tu étais où à ce moment-là, ta fille est venue au monde, comment s'est déroulée la suite? En fait, tu sais, longue histoire courte, moi, j'étais en train de me préparer pour un championnat à ce moment-là qui était le championnat national en 2013, puis deux semaines et demie avant le concours, à ce moment-là, on utilisait comme drague entre autres l'insuline, c'est très, très répandu, ça t'aide à, si tu veux, à rentrer plus de sucre puis de protéines, justement, à l'intérieur des muscles, fait que tu sais, si tu viens un peu causer un genre de growth accéléré, puis la seule affaire là-dedans, c'est que comme tout diabétique, si tu calcules mal ta chate, bien, tu peux tomber dans un coma diabétique ou faire un insulin shock, autrement dit, qui est une genre de passe-out ou juste en, mettons, tu es en train de se parler ici, je peux m'endormir, puis mon sucre sanguin va continuer à descendre jusqu'à tant que je meurs, si je ne mange rien, fait que tu peux te faire hospitaliser ou manger de COVID vite ou à un moment donné, ça peut remonter, mais tu sais, ce n'est pas toujours hot, fait que c'est un peu comme un problème de diabétique, je suis une personne en forme, fait que dans le fond, tu ne devrais pas voir ça. Moi, j'ai mal time in shot puis j'ai fait un insulin shock, autrement dit, une genre de crise convulsive, moi, je suis épileptique, fait que dans le fond, ça a fait un genre de grand mal et j'ai fait le bacon puis tout, puis dans ça, mes muscles ont tellement contracté fort que mon tricep s'est pété. Fait que j'ai déchiré mon tricep puis en même temps que je faisais une crise, j'étais avec mon ex à ce moment-là, je me suis réveillé à l'hôpital, mal au coude, mal là, mal là, mal là, j'étais comme, what the hell, je pensais, elle pensait vraiment que j'allais mourir. J'avais déjà dit que je faisais ça, mais elle ne s'entendait pas. Le feu d'artifice qu'il y a eu, fait que là, j'ai signé un refus de traitement, je suis sorti d'hôpital puis là, j'arrive chez nous après, je suis comme, ben mal au coude, tu sais, je lève mon bras dans les heures ou trois jours, je suis comme, ben là, je viens juste de prendre mes billets, moi là. Dans ma tête, je me rappelle Dorian Yates qui avait été monsieur Olympia pendant comme plusieurs années, 5-6 ans, il avait fait un show avec un bicep partiellement pété, je lui ai dit, tu sais quoi, fuck up, je vais le faire pareil. Fait que je mets mon cul dans l'avion, je m'en vais à Halifax, je compétitionne, je finis 16e sur 17, puis là, en revenant ici, je m'en vais revoir le doc puis il m'attendait ce que tu viens de le voir parce que ça, ça nécrose, si tu veux, puis ça cicatrise puis tout. Fait que, il m'a opère, il réussit ça à la rabouter comme il peut, mais c'est sûr que mon bras n'a jamais remarché comme il le faut, parce que j'ai attendu six semaines entre le moment qui a pété et le moment pour le faire opérer. Fait que ça, ça a été mon problème, si tu veux, d'avoir été tellement de voir le monde à travers une paille qui est entre toi et moi, tout le monde s'en crisse que je fais Canada ou pas cette année-là, un billet d'avion, c'est 2000 piastres, on s'en fout, tu sais. Puis si c'était à refaire aujourd'hui, c'est un des seuls règles que j'ai, c'est sûr que je vais me faire opérer le lendemain, tu sais. J'ai déchiré mon quadriceps au début du COVID, bien, je l'ai pété le mercredi, jeudi, il était rattaché, ma jambe est brand new. Fait que j'aurais pu faire pareil avec ce bras-là puis je serais beaucoup moins magané, mais c'est juste qu'il faut que tu vives avec les conséquences de tes actes à ce moment-là. Puis, quand ça, ça a pété, bien, je suis revenu chez nous de Halifax, une semaine après, mon ex a sorti avec un test de grossesse de la salle de bain puis elle a dit c'est arrivé à Halifax, là, j'étais comme au shit. Puis moi, à ce moment-là, je pensais que j'étais stérile à cause des produits, je pensais que je voulais pas d'enfants et surtout, on venait juste de commencer à être ensemble ça faisait peut-être 4-5 mois. J'étais bien avec elle puis tout, puis je pense que j'étais en amour puis là, j'étais comme, attends un peu, dites quoi, t'as l'air content? Bien, je sais pas, attends, c'est beaucoup de données intégrées, là, on discute ensemble puis tout, c'est très rationnel quand même puis moi, j'en viens à la conclusion que je dis, t'sais, honnêtement, on a beaucoup plus de chances de regretter de ne pas l'avoir que de l'avoir. Fait que moi, si tu me demandes mon avis strictement à moi, aujourd'hui, là, live, je pense qu'on pourrait l'avoir, t'sais. Là, au début, là, elle était fucking in, là, après ça, elle a eu des hésitations puis elle a décidé au final qu'on l'aurait puis tu vois, le fast-forward, 8-9 mois plus tard, ma petite fille Charlie est arrivée dans un tout jeune couple, t'sais, moi pis mon ex, j'avais jamais eu de vacances ensemble, on avait jamais voyagé vraiment ensemble, on a eu du temps un peu mais t'sais, quand j'ai su que j'allais être papa, OK, j'ai clean up tout, j'ai grillé mon entourage, tous les motards, les tout-croches, drug dealers, je voulais plus rien savoir de ça. On est à la grossesse, ça s'est fait. Ouais, tout en même temps, tout en même temps, moi je te dirais, genre en deux semaines, je suis disparu. Le monde m'appelait, je répondais pas, j'étais devenu un spectre, t'sais, puis j'allais travailler, je faisais mes clients, je faisais mes affaires, je voulais straight and out, je voulais vraiment que ma vie soit droite, je voulais plus faire de compromis sur la potentielle sécurité des gens, considérant que maintenant, bien une petite fille qui va dépendre de moi, qui allait look up to me, puis qui allait regarder qu'est-ce que moi je faisais on the daily, puis que j'allais pouvoir lui donner l'exemple, puis que j'allais vivre avec ça, d'une manière, faire ce que je dis, pas ce que je fais, quand dans le fond, à ce moment-là, je vendais de la drogue, d'une certaine manière, fait que je me dis, une autre, non, c'est terminé, fait que j'ai disparu, je suis devenu un ghost, puis j'allais travailler, je faisais mes clients, je les remonnais chez nous, puis là j'ai vraiment pu dire, que j'ai commencé à travailler comme il faut, en 2013, le bras dans le plâtre, après mon opération, là-bas là-bas, fais ça, fais ça, si tu n'es pas capable de travailler à moitié, mais ça a été ça, puis ça a été mon chemin à moi, puis je ne me l'ai pas donné facile, mais au bout de la ligne, tu vois, on est rendu quoi, dix ans plus tard, fait que tu dirais, mettons, ça fait combien de temps que tu fais ça, je te dirais 20 ans, ça fait combien de temps que je travaille comme il faut, 8-9 peut-être, fait que c'est encore jeune, d'une certaine manière, c'est juste qu'il a fallu que je déclote, je vais faire deux affaires en même temps, c'est-à-dire, je suis athlète, tout de bonne, puis là, du jour au lendemain, je suis travailleur, mais c'est un peu ça qui est arrivé, c'est juste que j'ai appliqué la même éducation dans un comme dans l'autre. Je pense que tu étais rendu là, tu étais prêt, parce que tu sais, la claque d'enfance, tu te l'es donnée au premier signe, en voulant dire, tu sais, test de grossesse, OK, là, tu consorber d'abord, j'en connais combien qui ont attendu qu'il y ait une erreur qui se produise pendant que les enfants sont au monde avant de se dire, OK, OK, je les mets vraiment en danger, tu sais, je n'ai pas été flawless, tu sais, je veux dire, comme toute personne, mais c'est sûr que, moi, j'ai pris un engagement vis-à-vis moi, puis automatiquement vis-à-vis la mère et ma fille, puis vis-à-vis ma fille. Ça, je savais que c'était ça. Après ça, j'étais dit, parfait, j'étais-tu le gars le plus patient? Quand je finissais à 8h, je partais-tu du gym à 8h et 3h? Non, pas tout le temps. And so on, and so on. Ça fait que tu sais, c'est devenu une relation, je te dirais, familiale, exemplaire, une relation de couple difficile. Éventuellement, bien, tu sais, notre relation un peu flétrie, puis tu vois, après deux ans, pile poil, la fête à ma fille, on s'est séparés. Puis là, après ça, j'ai resté tout seul pendant vraiment longtemps. Ma fille a rencontré deux filles ever que j'ai fréquentées. Tu vas avoir dix ans au printemps. Fait que c'est deux ans et huit. Qu'est-ce que je trouve bon de sortir de, de ce qui vient de se dire, c'est que tu sais, souvent à travers le podcast, j'aime ça montrer au monde que tu sais, d'où est-ce que tu viens, ça ne veut pas le prédéterminer d'où est-ce que tu t'en vas. Puis tu sais que dans ton cas, il suffit quasiment d'un claquement de doigts pour que tu écrisse, tu étais deep dedans, les triceps qui pètent, tu refuses une opération pour aller compétitionner pareil par orgueil, par égo, puis par dire, non, non, tu ne me diras pas qu'est-ce que je fasse, à vendre la drogue, à en consommer pour faire un spike d'insuline puis te ramasser à l'hôpital, puis boum, tu te revires de bord, tu disparais, OK, there's something bigger, quelque chose de plus gros qui s'en vient, OK, le Seb Cossette que tu avais, comme la flambe que tu avais dans toi, elle a comme rallumé one shot. Tu sais, il n'y a pas du monde qui peut se dire, ouais, mais tu sais, je suis tellement deep dedans, je fais tellement d'argent, je suis rendu là, mais regarde, on a la preuve irréfutable que tu sais, il suffit d'une décision pour après ça te revirer de bord puis tu sais, comme décider, de prendre la décision de vouloir mieux, d'être mieux. 100% man, puis je pense toujours le temps, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'arriverait un autre croisé des chemins aujourd'hui, tu sais, je veux dire, knock on wood, ma fille est en turbo santé, elle fait de la gymnastique, tout va fucking bien, tu sais, tu vois, je suis chanceux parce que l'autre jour, pendant deux jours, elle était malade, elle était avec moi à la maison, maintenant je travaille remote, fait que je peux être avec elle à la maison, quand qu'il y a de quoi. Là, avant, je me suis comme téléporté, je disais, dans le temps, il fallait que j'aille au gym, il fallait que je trouve une gardienne ou que je reste avec elle à la maison, je cancelle mes journées, fait que toutes ces choses-là sont, s'entrechoquent, tu sais, puis tu vois, je suis chanceux, ma fille est en parfaite santé, mais si jamais elle avait un problème, X, bien demain matin, je réévaluerais tout de ce que je fais en ce moment, puis je dirais, OK, c'est encore la bonne affaire, tu sais, ça reste que ma priorité, c'est de l'amener, elle, à l'âge adulte, en sécurité, puis qu'elle soit bien, puis que je peux regarder en arrière et dire, OK, j'ai mis les choses en place comme j'aurais dû, puis j'ai aucune garantie de rendement, je veux dire, à 22, 23, elle peut bien dire, papa, fuck you, puis tu sais, comme d'une certaine manière, moi j'ai quand même chié sur l'héritage de mon père, qu'on le veuille ou pas, tu comprends? Mais j'ai fait ce qu'à ce moment-là, je pensais que moi, je devais faire. Fait qu'est-ce qu'elle va être pareil? Bien, crée sur la moitié de mon ADN, fait que peut-être, mais ça reste que je donne le maximum je ne me couche pas tard, je ne consomme pas, tu sais, ces choses-là, je ne vois pas, à la limite, ces choses-là, elle les voit, elle les reproduit, le matin, je suis en train de faire mon cardio dans le garage la fin de semaine, elle rentre, elle s'est assis sous le rameur, maintenant, elle commence à ramener, tu sais, puis j'ai rien demandé, puis mon but, ce n'est pas qu'elle fasse d'exercice, elle fait déjà 20 heures de gym par semaine, mais ça reste que, elle vient juste comme confirmer que, OK, monkey see, monkey do, tu as beau dire, fais ça, fais pas ça, fais pas ça, les enfants vont regarder 90% de ce que tu fais, ils ne vont pas regarder le 10% que tu dis, non, ils ne t'écoutent pas, tu sais, tu as des parents, j'ai été jeune, toi aussi, moi aussi, tu sais, ah oui, tandis que quand tu veux ton parent faire quelque chose, tu vas recopier exactement ça, tu sais. Ça, ça nous amène, tu as dit en 2013, la naissance de Charlie, j'imagine, après ça, tu as commencé vraiment à bâtir plus legit ton entreprise d'entraîneur, de coaching, ça, tu as opéré ça, tu as navigué là-dedans, puis je pense que, tu sais, même à l'époque, c'était moins trendy, la santé, se prendre en main, c'était moins trendy, bien manger, c'était moins à mode, le fast-food prenait de plus en plus de place, il est en pleine croissance au lieu qu'en ce moment, en décroissance, mais tu as comme navigué là-dedans, tu as créé ton modèle d'affaires, j'imagine qu'à travers les années, tu l'as perfectionné, tu t'enviens un peu, de plus en plus rentable, peut-être t'augmentes ton taux horaire, on arrive en 2019 avec, ça va bien, ça va bien, paf! Ça, j'imagine, ça a été comme une autre claque dans la face, on parlait de croiser des chemins tantôt, comment tu as vécu ça quand le gouvernement a dit « we shut it down »? » En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est dans des années peut-être, on va dire, de 2016 à 2020, moi, j'étais dans l'est de la ville à Montréal, puis tu sais, il faut savoir, à Montréal, il y a un, si tu veux, il y a le village gay, right, qui termine, puis un moment donné, Hochelaga commence, moi, le gym où j'étais, c'était au tout début de Hochelaga, c'était un énorme emplacement de 90 000 pieds carrés, c'était la place, le pro gym à Montréal, moi, j'ai tout suivi mes formations d'entraîneurs là-bas, j'ai rentré là-dedans, quand j'étais kid, j'étais comme « oh my God, c'est écœurant, si seulement je pouvais travailler ici un jour, tu sais ». Puis quand j'ai rentré là-bas en 2013-ish, puis que l'éventuellement, j'ai clean up mon acte, puis j'ai mis de l'ordre dans mes affaires, puis tout, bien, j'ai commencé à avoir une grosse clientèle homosexuelle, beaucoup, 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 parce qu'un, bien, j'étais straight, parce qu'eux autres, je dirais, un des plus gros problèmes, c'est si leur coach est gay, là, maintenant, quand est-ce qu'on va s'amuser, tu sais? Fait que là, moi, j'avais cette espèce de barrière-là, puis pour vrai, c'est souvent, il arrive souvent en couple, en paquette de deux, deux boys, fait que c'est un peu comme si toi, ton meilleur chum, dans le fond, vous étiez un genre de petite PME, là, après, les gars, ils ont des sous, ils ont toujours deux gros jobs, trois, quatre chalets, fait que c'est du monde qui venait de façon chronique très, très, très souvent, puis eux autres, ça a comme été, si tu veux, mon tremplin vert comme semi le vrai monde, je me suis niché au coton avec eux, puis eux autres, un t'apprécie, ils t'en amènent trois, puis eux autres, t'en arrêtent de faire trois, puis ainsi de suite, fait que ton référencement, ça fait super vite, fait que ça, moi, ça a vraiment été, si tu veux, une certaine façon ma planche de salut à ce moment-là, puis là, on arrive en 2020, right, je m'étais déjà pris du coaching de business depuis deux ans, fait que tu sais, j'avais modulé mes affaires, j'avais fait des packages, tu sais, j'étais un peu moins à l'heure, mais ça reste que, si tu ressortais au complet de mon horaire, tu checkais tes affaires, c'est comme, tu fais pas d'heure sur le plancher, tu fais pas une scène pareille, fait que j'avais mis de l'ordre dans mes trucs, mais, ish, tu sais, le mardi, là, on était dans le genre de, OK, l'entraînement est permis, mais pas permis, mais les sports solos, en tout cas, c'était compliqué de même au début, là, le mardi, les policiers rentrent dans le gym puis ils nous ferment, fait que les entraînements, même privés, c'est fini à ce moment-là, on avait le full face avec un test d'affaires, c'était pour l'entrable, fait que ils nous mettent dehors, ils nous escortent, le mercredi matin, je suis en train de set-up mon gym en maison, puis je me dis, je vais faire des entraînements sur Zoom avec mon monde, tu sais, pour pouvoir quand même continuer à desserver, tout le monde est embarré chez eux, plus d'école, tu sais, c'était pour vrai, c'était l'apocalypse, la terre s'était arrêtée de tourner, puis je suis en train d'arranger mon gym, puis là, en descendant des escaliers chez nous, dans mon condo, il y avait des marches en tapis qui tournaient comme au 45, j'avais un escabeau dans les mains puis j'ai manqué une marche, j'ai manqué trois marches d'une shot, puis mon quad a pété, fait que là, les gyms sont fermés, il faut que je veuille ma pratique en ligne ou en tout cas, peu importe comment, je me pète le quadriceps, fait que là, ma jambe est comme bousillée, mais comme big time, genre mon muscle est arraché, dans le fond, la palette du genou a comme pété au complet, fait que là, ma fille est chez nous, je ne sais pas si elle est pas de barrette, je dis, va me chercher une chaise, va me chercher une chaise, va me chercher un ice pack, etc., j'appelle l'un de mes chums, je me dis, amène-moi des béquilles, est-ce-tu quelque chose? Je me suis pété à la jambe, c'est sûr, j'appelle l'un de mes clients qui est médecin, puis on était chanceux, on était dans le délestage des hôpitaux, fait que, fucking coup de chance, je me dis, t'es quand même chanceux, c'est un, tu sais, je vais venir voir chez vous, il vient me voir le soir, il dit, ok, c'est pété, pété, fait que le lendemain, midi, je me fais opérer au CHIM à Montréal, tous les hôpitaux étaient vides, à part des cas urgents comme moi, autrement dit, s'il l'opère pas, je suis un cripple jusqu'à la fin de ma vie, donc c'est un cas urgent, il n'y a personne à l'hôpital, c'est mort, mon gars, il m'opère ça, zing zang, sur l'heure du midi, puis là, je sors avec la patte dans le plâtre, pour que je monte chez nous, au troisième, pas d'ascenseur, puis dans mon condo, j'ai un autre étage, fait que là, j'étais comme, ma vie va être un enfer, fait que je délaude mon divan-lit, pour dormir, la nuit, je ne suis pas capable d'aller à la toilette, fait que je pisse dans une cruche, j'ai ma fille avec moi à la maison 24-7, maintenant, parce que les écoles sont fermées, fait que là, j'étais comme, ok, ça va être du sport, pendant que j'allais me faire anesthésie pour me faire faire ma jambe, je parlais avec Janika, une fille que j'entraînais à ce moment-là, je disais, Janika, toi, tu travailles au bar santé du gym, je sais que tu as un intérêt pour l'entraînement, tu serais-tu d'entrée d'être mon modèle? Fait que là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, moi, je parlais, puis je démontrais à travers elle, sur Zoom, qu'est-ce que je voulais que les gens fassent à la maison avec leur équipement qu'il y avait au début, souvent rien, physiquement parlant. Puis ça, ça a été mon wake-up call de me dire, hé, man, c'est ton corps qui ne marche plus, tu ne peux rien faire. Fait que dans le fond, tu ne peux pas être une entreprise qui teste une job. Fait que là, je me suis dit, comment je peux faire pour prévenir ça? Puis là, ça a vraiment été mon gros wake-up call de me dire, bien, si jamais je me blesse, whatever, il faut que j'aie un plan, tu sais. Puis je suis tout le temps dépendant de comment je suis en santé physique quand en fait, à 40, 45, 50, j'ai une garantie, tu sais, je vais encore être capable de montrer un squat à quelqu'un, pas nécessairement. Fait que là, à partir de là, j'ai vraiment changé ma façon de penser, j'ai réengagé un cause de business un petit peu plus tard parce que quand les gyms ont ouvert, moi, j'ai fait une petite rechute, je me suis dit, ah, bien, je vais essayer de me désennuyer. Je me suis reloué un bureau, j'ai réengagé deux coachs, j'ai complètement parti cul par dessous de tête, j'ai mal lidé mon monde, je n'étais vraiment pas un bon leader. Puis tu vois, après cinq, six mois, j'ai hésité de crisser dehors. Tous les clients avec moi, ma vie a été un enfer pendant deux, trois mois. Et là, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aide, j'ai réengagé un coach. Puis là, je me suis vraiment fait aligner comme du monde. Je me suis dit, OK, là, je ne fais plus les erreurs d'auparavant, je ne m'en vais plus dans l'égo. Non, je ne sais pas tout. Non, je ne suis pas bon dans tout. Oui, j'ai besoin d'aide. Puis j'ai carrément appelé ce gars-là puis j'ai dit, c'est Jacob. Je lui ai dit, Jacob, j'ai besoin de toi, peux-tu m'aider s'il te plaît? Puis ça, moi, ça m'a pris tout mon petit change parce que il ne v'y a pas si longtemps, on était peut-être en même place dans la vie, mais moi, je faisais des concours, il ne gagnait pas. Le jour au lendemain, j'ai fucking besoin de lui, j'ai besoin du talent qu'il a puis j'ai besoin des connaissances qu'il a. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi, veux-tu m'aider s'il te plaît? Ça l'a été. Ça, moi, ça a été un game changer parce que maintenant, je peux vraiment dire que j'ai monté une entreprise au lieu d'avoir un passe-temps dans un domaine que oui, j'aime mais qui est un hobby mélangé avec une job. Puis maintenant, je peux voir l'avenir avec un peu plus de perspectives qu'on se parlait au début tantôt en me disant au moins, il y a quelque chose qui se passe si je ne suis pas là ou si je suis, d'une certaine manière, à la limite, un jour peut-être que je vais me retirer puis cette entité-là, sa mission va rester là pareil. C'est ça. Ça, c'est un luxe maintenant que je veux laisser derrière moi au lieu de juste, je suis là où je travaille, je ne suis plus là où je ne travaille plus. C'est quoi les premières… Premièrement, c'est à ce moment-là ce que Jake, il coachait déjà. C'est Jacob Amel, tu parles? Il ne coachait pas les entraîneurs, lui il entraînait du monde. Ah non, à ce moment-là, il avait commencé, moi je t'ai donné une idée, moi j'avais reach out à lui peut-être un an et demi avant puis j'ai fait un genre de petit programme qu'il avait lancé, le Fitness Business Accelerator qui est un espèce de programme de cinq jours intensifs, c'était comme sur l'autéquette puis à la fin de tousser, il m'avait chaté, moi je lui ai dit je l'ai rappelé le lendemain puis je lui ai dit ah non, on oublie ça, cancel, on va faire un bout tout seul. Puis merde, pendant l'année et demie que j'ai fait tout seul, on a fait ça de même. Puis tu sais, j'étais passé de… j'ai fait des gros chiffres puis éventuellement ça a stagné, éventuellement quand ça commence à péricliter parce que je n'avais pas les bonnes personnes dans le bon siège, j'avais une adjointe avec qui j'avais donné de bien trop de power, elle a fait un petit power trip puis de ma faute, de ma faute à moi parce que je n'ai mal lidé, je ne l'ai pas mis dans la bonne chaise, j'avais engagé un coach mais je donnais carrément des conditions très discutables, rentre, rentre pas, rentre, rentre pas, je déléguais, mais je ne les outillais pas vraiment. Bref, en bout de ligne, j'ai ramassé ma propre marde puis là, un moment donné, ça a juste comme tout pété puis là, je l'ai appelé. J'ai dit écoute, j'ai besoin que tu m'aides, je suis rendu au bout de… je suis comme au bout de la cassette puis j'ai vraiment besoin que tu m'aides avec ça puis lui, il en faisait déjà à ce moment-là depuis peut-être un an et demi, deux ans environ depuis la pandémie, si tu veux, puis moi, ça m'a aidé énormément. C'est quoi les premières choses qui est venue tweaker dans le business? Sur quoi vous vous êtes concentré de rétent par temps quand lui est rentré là? Premièrement, j'avais comme des offers, j'avais de l'entraînement à personne plus plan alimentaire plus plan d'entraînement, une, deux, trois séances par semaine privées ou semi-privées. Fait que j'avais genre huit packages. Fait que là, tu vas en faire un. Fait que là, j'étais comme, le Chris, lequel? Fait que là, on a tablé sur un genre de, tu sais, comme deux fois semaine avec tout le Bataclan suivi and so on and so on. Mais j'étais venu à la réalisation, par exemple, avec le temps puis le problème, c'était ça, c'était que les gens travaillaient quand j'étais là, right? Ils venaient au gym quand j'étais là puis ils venaient pas au gym quand je n'étais pas là. J'avais eu une preuve de ça quand j'étais au Portugal en 2019. J'avais pris 12 livres pendant que moi, j'étais en vacances. Pas lui, OK? Puis là, j'étais revenu, c'est Gabriel, son nom, puis ils sont s'encrissés, je vais y envoyer. J'étais comme revenu, j'étais comme, fuck God, qu'est-ce que t'as fait? Ben moi, je suis habitué d'aller au gym avec toi. J'ai dit, ben mais, t'as ton plan, t'as tes affaires. Ouais, mais là, t'es tout le temps là puis là, t'es plus là. J'ai pas de fan d'aller au gym tout seul. J'étais comme, oh my God, j'ai comme créé une astute dépendance. Fait que dans le fond, lui, il va me payer un chalet, peut-être deux dans la vie. Mais le jour où il n'y a pas un problème de ne pas savoir quoi faire quand il y va. Le problème, c'est de se rendre. Fait que là, on a adopté après ça. Bon, on a rentré une application, on a commencé vraiment à vendre des résultats et des transformations et non pas des heures d'entraînement. Fait que dans le fond, nos outils sont XYZ. De la même manière que quand tu vas au garage, les breaks sont finis, tu ne te demandes pas au gars, hey, quel genre de drill tu veux utiliser pour dévisser mes roues? Tu t'en crisse un peu. Tant que tes breaks, ils breakent quand tu sors. Fait qu'on a vraiment aligné nos actions vers comment avoir le maximum d'impact chez nos clients. Après, ça a été de commander des lunchs pour eux autres. Ça a été, si tu veux, d'offrir un peu un service de concierge pour leur santé. Fait que tu sais, mes hommes qui ont mon âge, je les envoie voir mon urologue à Montréal. Je leur fais livrer leur lunch chez eux. Ils s'entraînent un peu à la maison, un peu au gym. J'informe quel gym. On va voir sur le site Internet. On demande des photos. On voit ce qu'ils ont comme équipement. On custom le plan en fonction de ça. Quand la personne fait son plan, comme tu le sais, tu rentres tes affaires au fur et à mesure de nous, on le voit, on l'analyse lors de nos appels. Dans le fond, on potentialise ce que la personne fait. Si jamais la personne n'est pas allé au gym pendant les deux, trois dernières semaines avant son appel, on questionne comment ça tu es allé au gym. Oui, mais là, c'est parce qu'il est arrivé. Parfait. Quelle action qu'on peut prendre pour t'aider à y aller? Des fois, on trouve un accountability partner. Des fois, je dis au monde, j'ai pas le temps d'y aller là-bas. OK, on va t'acheter du stock chez vous. Ah, mais là, j'ai pas d'argent pour acheter du stock. Ça te prend des solutions, par exemple. Oui, c'est ça. On va sortir courir. Ah, mais là, j'ai pas vraiment le goût. OK, mais là, t'as peut-être un problème. On creuse vraiment pour trouver c'est quoi le problème de notre personne. Ce qui, en bout de la ligne, va débarrer si tu veux ses résultats. C'est davantage du coaching que de l'entraînement que j'aime dire maintenant parce qu'ils sont principalement la personne où ce qu'il y a là. Des fois, ils ont des soucis professionnels. Des fois, c'est personnel. Très souvent, je te dirais qu'on se ramasse avec des gens qui vivent des affaires parce que je fais toute affaire avec des high achievers, des gens qui ont des business, qui ont du staff, qui ont des familles qui très souvent ont été séparées, qui ont refait leur vie après. Ça, je te ramasse avec une maman, une blonde actuelle, deux enfants. Puis tu sais, moi, ayant passé au travail de tout ça, d'une certaine manière, ça rend légitime mes interventions par rapport à ça. J'utilise mon expérience de vie pour les aider où est-ce qu'ils sont à ce moment-là. Puis on s'entend que des fois, c'est juste, écoute, t'as des gaz, arrête de manger des fèves. Tandis qu'il y a l'autre, des fois, t'as cette personne-là qui tient tout ton jeu à ton organisation, cale-la dehors puis trouve-en un autre. Des fois, on va l'avoir. Comme, modéliser, ben t'as modélisé dans le fond la personne qui aurait pu t'aider quand toi, t'étais dans le jury que t'avais, tu sais, comme... Non, c'est tout le temps ça, tu sais, comme moi, tu vas aider la personne que tu étais il y a cinq ans. C'est ça. À moi, il y a cinq ans, ben j'étais à croiser des chemins en train de gosser avec plein d'affaires, ben aujourd'hui, c'est un peu beaucoup ça que je mets de l'avant. Fait que tu sais, quand les gens m'arrivent avec des problèmes de gestion de temps, ben ouvre ton agenda. Ben j'ai pas d'agenda. On va commencer par ça, tu sais. Notre premier deux semaines, il est là, je cherche le pot. Ah, ben je mange quoi? On s'en crie, ce qu'est-ce que tu manges. Tu vas au moins commencer par marquer dîner ou souper dans ton horaire récurrent tous les jours à telle heure et telle heure puis tu vas mettre ta séance de gym, tu sais. Tu vas te rendre compte « Ah, monsieur, presque rien. » Après deux, trois jours, « Ouais, ben là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. » Quand en fait, c'est simplement une question de manque d'organisation. Donc, à partir de là, on est vraiment capable, tu sais, si tu veux venir handpick chaque affaire qui est problématique puis de l'adresser une par une. Puis tu sais, souvent, ça passe juste d'un manque de vision, tu sais, à savoir pourquoi tu fais ça, tu sais. Parce que moi, des fois, je pose la question « Je suis pas obligé de te coacher, moi, là. T'es pas obligé d'aller t'entraîner. » « Ouais, ben là, si je vais pas m'entraîner, pourquoi tu vas pas t'entraîner? » « Ben, tu sais, je vais prendre du poids, ouais. Je vais être moins énergique, ouais. Après ça, ben, je suis plus fatigué, OK. Tu comprends-tu pourquoi faut que tu y ailles? OK, ouais, c'est bon. » Faut vraiment que les gens fassent leur réalisation eux-mêmes. Mais ça reste que, tu sais, c'est ta job de poser les bonnes questions. C'est un peu de la vente. Même quand les gens sont là déjà, ben, c'est qu'ils comprennent eux-mêmes comment qu'ils bénéficient. Puis surtout, day to day, pourquoi je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, tu sais. Moi, je te dirais, ça fait 24 ans que je m'entraîne tous les jours. Est-ce que je suis aussi passionné? Tu sais, je rentre dans le gym, « Ah ouais, ouais. » Comme au début, non. Je vais faire mon chiffre. Je rentre, je fais ma job, je m'en vais, tu sais. Si tu penses que j'ai moins de passion, non, mais à un moment donné, tu es un peu blasé. Mais par contre, qu'est-ce que j'en retire? Ben, de la discipline, une certaine fortitude, une paix d'esprit. Je me sens bien. Je walk the talk. Je me sens correct pour un gars de mon âge. Je suis comme « OK, good. » Tu sais, j'ai 40 ans. Mon but, c'est de flotter à 33-34 de façon de cager l'âge le plus longtemps possible. Puis on verra après, qu'est-ce qu'il y en a, tu sais. Tu sais, mettons, je parle pour moi puis qu'est-ce que… Je me rappelle exactement comment ça s'était passé, mais tu sais, tu m'avais comme un peu rentré dedans puis en tout cas, j'avais bien aimé notre première discussion puis après ça, j'étais comme… Même moi, je n'y croyais pas. J'étais comme, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un au gym qui va me montrer comment faire mes trainings. Mais dans le fond, je savais comment le faire. Tu sais, j'avais déjà checké plein de vidéos où il y avait du monde qui me l'avait montré. En tout cas, tu m'avais rentré dedans de la bonne façon, mais je trouve que ton adaptabilité, comme la façon to get under my skin, comment tu as commencé à parler mon langage. OK, bien tu sais, moi, je mange dans un resto dix fois semaine. Bon, bien parfait, quel resto tu manges? Tu sais, comme tout le temps, l'optique de trouver des solutions à tous les genres de barrières psychologiques que moi, je me mettais qui faisaient en sorte que je ne prenais pas soin de ma santé. Puis après ça, bien tu sais aussi, ta communication, comment est-ce que tu sais… Bien c'est ça. Tu as voulu comprendre mes besoins à la place de m'imposer une façon de faire qui n'était peut-être pas avec ce que je faisais. Je pense que ta façon de faire, bien clairement, ça fonctionne parce que j'envoie des résultats que tes clients ont sur le web, mais je vois aussi en même temps ton entreprise grandir. Puis ça, je trouve ça fucking beau à voir parce que même encore dans mes croyances avant de te voir aller, j'étais comme un entraîneur, c'est un entraîneur. Un entraîneur, il est là, il te fait ton plan de nutrition, il te fait ton plan à la gym, oui, c'est ça, il va te pincer mon gras, il va me mettre sa balance, il va me montrer comment faire des tricep extensions. Mais là, tu viens complètement revisiter la façon de faire, puis moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que probablement qu'il va y avoir du monde de ta crowd qui vont écouter ça. En ce moment, tu es en train de vivre un genre de pivot entrepreneurial, puis j'aimerais ça qu'on en parle parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu faisais ta face, tu faisais du stock, tu en vendais, tu faisais des compétitions, tu te rendais à l'hôpital, puis là, maintenant, tu passes du solopreneur ou du gars qui s'était trouvé une job, selon ses passions, à vraiment un CEO d'une entreprise. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place puis comment est-ce que la vision de la business se développe? Bien, 100%. Puis je te dirais ce qui s'est beaucoup passé, c'est qu'un moment donné, j'ai réalisé que si j'étais limitable dans mon reach, parce que j'ai juste deux mains et une tête, bien, tu sais, un, j'ai certains objectifs financiers que je veux atteindre puis je me suis dit « Je suis-tu capable de faire tout seul? » Pas de tête, mais, tu sais, on s'entend, puis le défi là-dedans, c'est, moi, j'ai une famille, j'ai une petite fille, puis j'ai envie de pouvoir être là pour elle, puis pas juste à terme, tu sais, autrement dit, je veux que ce soit dans le day-to-day, même si des fois, c'est des moments qui vont me dire « Mais tu travailles tout le temps? » Ouais, mais, ouais, mais, tu sais, je travaille tout le temps, mais, parce que tu vois comment, fin de semaine prochaine, on a un event dans le coin de Sherbrooke, bien, je me suis arrangé, puis ça, c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus pour amener mes parents puis ma fille avec moi. Fait que l'event, il va durer de 8 à 4 samedis pour un événement client qu'on fait un cycle de respiration warm-off d'après-midi avec un entraînement le matin. Fait que là, 8 à 4, c'est comme entre parenthèses occupées, mais ma fille, elle va sûrement venir avec nous autres monter à la côte puis faire des push-ups, etc., puis après ça, elle va nous regarder de loin puis elle va trouver ça drôle, mais elle va être là avec mes parents, ma mère puis mon beau-père. Ça, c'est un de mes buts. Moi, je me suis dit pourquoi je n'utiliserais pas mon travail pour pouvoir voyager ma famille avec moi? Là, ma fille, elle vieillit tranquillement pas vite. Elle va avoir bientôt 10 ans. Après ça, c'est quoi? 11, 12, 13, 14, 15, 16? Je me suis dit pourquoi je vais m'envoyer en France plus tard pour le travail? Est-ce qu'éventuellement, je vais faire affaire aux États-Unis si ça fait partie de mes buts? Tu sais, je veux dire, c'est pas mauvais pour une fille de 15-16 ans de voyager avec son père éventuellement. Puis moi, je me dis c'est ça probablement qu'ils vont nous donner une chance de rester bandés ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai quelqu'un dans ma vie et qu'on pourrait être les trois ensemble. That's good. Mais si jamais ce n'est pas le cas, écoute, je vais emmener un membre de la famille, je vais emmener au pire Samorraine, Victoria, la soeur à mon ex avec qui je m'attends super bien. Mais au moins, je trouve que c'est une opportunité que j'ai maintenant que je n'aurais pas si j'étais solo. Je ne pourrais pas l'avoir simplement parce que tu n'es pas là, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. On en a parlé tantôt, c'est le même équivalent que c'est toi. Tu vas planter tes pancartes puis tu fais tes photos. Tu ne peux pas tout faire. Là, moi, du moment que j'ai accepté de déléguer des choses, je me suis dit je vais trouver des gens à qui je peux enseigner puis qui vont devenir meilleurs que moi à le faire. Ils vont le faire plus vite, ils vont le faire mieux, ils vont le faire avec moins d'erreurs. Surtout, ça va être fait dans des délais raisonnables parce que là, quand tu es dans tout puis tu touches absolument tout, tu sais comme moi, et 10 % dans 10 affaires au lieu d'être 100 % dans une affaire. Donc là, chaque personne a vraiment sa tâche. On a parlé tantôt d'une gestionnaire médias sociaux que sa job justement c'est de nous amener des calls, des rendez-vous et ainsi de suite. Après ça, on a un responsable si tu veux des ventes. On a moi aussi qui fais les ventes en fait. On screen notre monde à être sûr qu'on a les bonnes personnes à vraiment pouvoir être capables d'aider. Ensuite de ça, on a une coach puis sur l'autre côté, on a le vidéaste. Après ça, on a un responsable de nos systèmes, nos CRM, ces choses-là. Donc tu sais, chaque personne a une tâche très définie. Moi, je n'ai plusieurs encore en ce moment, mais là, tranquillement, ma job, c'est d'en offloader puis de devenir si tu veux un spécialiste puis d'avoir, tu sais, dans le meilleur des mondes, moi, je travaillerais une journée et demie par semaine environ avec des clients, avec l'équipe puis deux autres journées et demie ou trois journées qui restent, je penserais. Ça, ça serait vraiment mon modèle idéal. Ça fait que chaque saison qui passe, j'essaie d'enlever une demi-journée de service client par journée, par semaine pour vraiment la consacrer à autre chose. Que ce soit ce qu'est l'entreprise, apprendre-moi des affaires parce que c'est juste en fait de teaching. Moi, je reçois 8 à 9 heures de formation par semaine dans différents coachings. Je n'ai un en vente, je n'ai un en coaching puis je n'ai un en public speaking puis ça, en moyenne, c'est une journée de travail par semaine. Je ne peux pas le faire faire par personne d'autre. Donc là, je suis comme, je vais juste ce qui est là. Après ça, on ajoute le reste et le reste, mais moi, je te dirais que moi, ça me nourrit beaucoup d'apprendre des choses. Donc tant que je suis dans un rôle où je peux apprendre, c'est juste qu'à cette heure, je l'apprends puis je m'engage à l'enseigner parce que j'ai une équipe. Tandis qu'avant, j'apprenais puis je l'apprenais pour moi puis je l'ai gardé pour moi. Maintenant, je l'apprends, je le communique. Je veux vraiment le plus possible que je sois capable de communiquer puis de donner des opportunités aussi à l'équipe. C'est quelque chose que je trouve vraiment glorifiant puis le fun puis de voir que ces gens-là peuvent être plus heureux, faire une différence à l'intérieur même d'organisation puis dans leur vie à eux autres parce que tu sais, on s'entend, la meilleure façon d'intégrer quelque chose, peu importe dans quoi, puis tu le sais toi-même, puis moi, le premier, c'est comment je fais pour bien apprendre ce que j'apprends, c'est de l'enseigner. Je pense que c'est la meilleure des choses comme ça, bien, tu arrives avec un produit fini que, hey, je l'ai-tu compris, je l'ai-tu intégré, ouais, je vais le montrer à quelqu'un, en plus, j'y montre, puis moi, par la même occasion, je le réapprends. Donc, toutes ces choses-là mises ensemble, je te dirais qu'on a vraiment maintenant une certaine cohésion au niveau d'équipe puis que là, bien, tu sais, je pars dans quelques semaines puis je suis comme, good, enfin, il y a quelque chose qui va se passer pendant que je ne suis pas là puis on devrait, la logique est respectée, avoir une certaine croissance pendant que je ne suis pas là, pendant une semaine et demie, c'est comme, si tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je te dirais que tu étais un malade, c'est impossible. Ouais, puis là, comme tu dis, tu as élargi, tu sais, ta vision d'affaires, tu as défini ton modèle fait que maintenant, les gens qui viennent travailler dans l'organisation, tu sais, vont devenir en quelque sorte comme des entrepreneurs, ils vont pouvoir opérer leur business dans l'entreprise. Une de nos valeurs principales, c'est l'ambition. C'est ça. Quelqu'un n'a pas l'ambition, tu sais, on a l'ambition, l'excellence puis l'leadership. Fait qu'on s'entend que c'est trois affaires qui ressemblent beaucoup à des entrepreneurs. Fait que quelqu'un qui est juste, moi, je fais ma job, je crisse mon camp, bien, tu ne feras pas bien longtemps parce qu'on va te mixer avec quelqu'un d'autre qui a, lui, ces trois valeurs-là. Fait qu'automatiquement, ça va être trop de pression, ça va être trop de travail, ça va être trop de tout parce que dans le fond, toi, tu veux clock in, clock out, faire ta job puis t'en aller après. Parce que nous, ce qu'on te propose, tu sais, fais ta carrière à l'interne, prends des risques, prends des chances, prendre des initiatives. Moi, je préfère quelqu'un qui essaye de quoi, qui se pète la gueule que quelqu'un qui n'essaye jamais rien puis que dans le fond, what you see is what you get jour 1 puis jour 365 on est exactement à la même place. Fait que, demande-moi qu'est-ce que tu as besoin pour aller plus vite, pour accélérer les affaires, pour être vraiment heureux, être vraiment sur ton X. Ça va me faire plaisir de te donner, je vais te dérouler le tapis rouge, je vais t'aider, je vais te porter à la porte. Puis tu sais, si éventuellement, bien, ça fait que, tu sais, tu dois nous quitter parce que t'as hâte de grow ton poste puis qu'on n'a pas rien d'autre pour toi, ça sera ça. Puis on fera une transition vers une autre personne. Mais tu sais, moi, je veux vraiment que les gens se développent à l'interne. Toi, t'en as en tête qu'entre toi et moi, on ne peut pas garder personne. Personne ne nous appartient. On va donner le plus de chances possible de grandir à l'interne. Éventuellement, si j'ai quelqu'un qui dit moi, je veux avoir une équipe de 25 personnes en tout de moi, je trouve tout de quoi ailleurs. Mais pour de vrai, je vais te faire une lettre et le gars, il disait, c'est Julien Bournival, il me disait, ça était comme, il faut que ton plan salarial devienne le plan de croissance de ta business. Puis ça, ça m'avait fait résonner beaucoup. Je veux en dire que le monde, tu sais, comme, il arrive en quelque part puis plus que les gens montent dans le plan salarial, plus que la business grandit. Les deux sont directement... Ça devrait être relié. Oui, c'est relié puis c'est ça qui était autre parce qu'eux autres veulent avancer dans le plan salarial, mais plus qu'ils avancent, ça veut dire plus qu'ils amènent à l'entreprise, plus qu'ils amènent les employés, les entrepreneurs amènent à la business, plus que la business grandit puis là, ainsi de suite. C'est un problème, en fait, quand c'est pas ça. Exact. Dans le fond, tu tombes à l'équivalent d'école bleue. C'est plus tes vieux, moins tu travailles fort, mais vu que t'es là, ça fait longtemps, on va te payer plus. Dans le fond, ça fait aucun astuce de bon sens. Tu tombes sur une genre de méritocratie, old school, où est-ce que, bien, ça fait 20 ans que t'es là, tu travailles mal, mais on va te garder pareil. Julien travaille tout le temps justement beaucoup avec des vendeurs, ça fait qu'on s'entend, les gars. De 0 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, tes pourcentages changent. C'est sûr que ton monde y drive, bien, tu sais quoi faire. Une couple de mes gars justement, je connais bien qui ont travaillé avec lui dans le temps. Watch you see what you get, man, puis t'auras pas de petite tape dans le dos en disant oui, c'est beau, tout le monde est beau, tout le monde est bon. Non, ça marche pas de même, mais par contre, il y a un avantage, je pense, c'est qu'il est fucking juste. Ces gars sont drillés, ces gars, ces filles, puis le monde marche de red, puis ses valeurs sont extrêmement claires. Parce que là, si tu colles pas avec ça, tu seras pas là. Il y a de quoi de bon à polariser aussi dans ton entreprise, tu sais. Il y a de quoi de bon là-dedans. Au moins, les gens qui sont là sont all in, les autres sont comme peut-être un hostil malade, jamais j'irai là. Fine, les deux sont bons. Si on termine un petit peu là-dessus, où est-ce que tu vois justement ton entreprise s'en aller dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comment est-ce que tu vois, comment tu vas l'amener pour l'industrie? Le but au courant des six prochains mois, c'est de doubler notre clientèle. Je pense qu'on est à 39 clients. Là, en ce moment, on a une architecture qui est capable de supporter 80 clients demain matin. Donc, on a tous les players en place. La bonne nouvelle là-dedans, c'est malgré nos embauches récentes et tout le reste, on est quand même rentable. Ça, pour moi, c'est important. Une entreprise qui n'est pas rentable, ça peut être transitoire. Moi, personnellement, je ne déle pas bien avec ça. Nouveau personnel, moi, je ne déle pas bien avec le fait, mettons, de dire que je ne me prendrai pas de paye pendant fucking longtemps parce que j'ai longtemps été le seul gars qui poussait la charrette. À l'heure, je partage le gâteau avec mon monde, mais je trouve ça important de rester rentable en premier lieu. Pas obligé que ce soit des millions, mais ça reste qu'au moins on est rentable. Je sais qu'on peut doubler dans les prochains six mois et là, on a vraiment le canal pour le faire. Les médias sociaux, ça roule à fond. On a beaucoup de demandes d'appels. Donc, ces choses-là sont là. Après ça, en ce moment, on n'a aucun pay-dad. Je n'ai jamais acheté une scène de publicité. Ça, ça serait une des prochaines choses. Puis, on n'est pas non plus dans le game où est-ce qu'on va vendre des produits pas chers pour que plus de gens aient accès, si tu veux, à notre approche ou whatever. On n'est vraiment pas les moins chers sur le marché. Par contre, à la fin de l'année, c'est bien rare qu'il y ait quelqu'un qui dise « Asti, en fait, j'ai eu deux personnes l'année passée qui m'ont dit ça. Ce qu'ils regrettent, un manque de commitment devant le programme. Moi, ce que je leur ai dit, c'est « Check ». Tu as fait deux mois et tu restes quatre et tu as crissé ton camp. Arrête. Puis, les quatre mois, tu viendrais le faire cette année. Tu viendrais le faire en octobre. Ces deux-là vont revenir. Moi, je vais leur redonner si ça me fera plaisir. Parce qu'en bout de l'année, on n'est pas là pour causer aucun changement dans la vie du monde. Ce n'est pas non plus une commodité parce que tu as acheté un pain blanc et finalement, tu l'as assez moisé sur le comptoir. Pour répondre à ta question de tantôt, moi, je pense qu'on peut vraiment aider à un très haut niveau beaucoup de gens. Moi, ce que je vois, c'est les prochains six mois, on double et six à douze mois par la suite, on devrait être capable de redoubler. Le jour où on va avoir l'impact sur 160, 150, 160 entrepreneurs au Québec, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu plus de « hand on deck ». On va avoir probablement deux coachs à temps plein à ce moment-là. Écoute, moi, le but, c'est qu'on ait un impact tellement profond sur des personnes en position de leadership et d'autorité qu'eux-mêmes ont un impact sur l'organisation. Parce que, tu sais, quand tu leads des gens qui lead des gens, bien, c'est que tu leads 160 personnes qui ont chacun une équipe de 25 entre deux autres, bien, tu en leads 3 000. Le ripple effect. Bien sûr. Tu vises le milieu. Après ça, lui, j'avais même pas pensé à quel point c'est puissant. C'est le titre aujourd'hui, man. Wow. Seb, c'était une dédiction de même que j'en prenais à tous les jours de ma vie. As-tu quelque chose à plugger? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On vient d'en parler pas mal. Mais où est-ce que les gens peuvent te suivre? S'ils veulent, ils sont intéressés, où est-ce qu'ils viennent t'écrire? Ça vous parle, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Instagram, Resilient Gentlemen. On est sur TikTok, on est sur YouTube, on est sur Facebook. On est partout. Donc, lancez-moi un petit DM et ça va me faire plaisir justement qu'on discute ensemble. Voir si on a un fit pour peut-être vous aider. On a également un programme de conférences en entreprise que je donne, que j'ai beaucoup de fun à faire. Honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à faire. Ça, c'est quelque chose qui est un petit tasse dans notre manche pour venir pimper vos troupes. Puis dans tous nos services de coaching, il y a toujours une conférence en entreprise à l'intérieur. Donc, gênez-vous pas pour nous écrire. C'est nice. Resilient Gentlemen. Man, moi, je termine en disant qu'effectivement, à travers ton histoire, tu es un modèle de résilience, tu es un modèle de persévérance, puis le Goliath en parcours professionnel, personnel, puis tout. Mais je suis content que la vie t'a amené nos chemins à se croiser. C'est sûr que je suis bien reconnaissant qu'on va entretenir cette relation-là pendant longtemps parce que je me vois dans ta mission, je me vois dans tes valeurs. Puis c'est un honneur pour moi de t'avoir parlé aujourd'hui. Merci, man. À bientôt, man. Merci. Merci. Merci.